Plus de liberté Loving Fun La seule émission qui vous donne vraiment la parole Loving Fun La seule émission qui parle de vous 01 42 48 5000 Loving Fun De 22h à minuit Avec Karel, Alice et Doc Pavajo Sur Fun Radio Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde S'il vous plaît tous les bienvenus sur Fun Radio On est très heureux de vous retrouver ce soir Pour une nouvelle soirée de libre antenne Une nouvelle soirée, on va vous donner la parole Comme chaque soir au 01 42 48 5000 Une émission différente On vous le dit souvent, une émission où vous pouvez Parler sans tabou De tout ce qui vous arrive dans la vie 01 42 48 5000 Toute la soirée, avec Doc, avec Ali Je m'appelle Karel, très content d'être avec vous Et vous le savez, c'est une semaine un petit peu spéciale Puisque Loving Fun sensibilise Au consentement sexuel Mardi soir d'ailleurs, Fun Radio a posté un tweet Sur la situation de Charlotte Qui ne supporte pas que son mec lui fasse l'amour la nuit C'est un tweet qui a beaucoup fait réagir Sur le consentement conjugal Dans le cadre de la semaine spéciale On s'exprime Avec le ministère de la Santé Parce qu'évidemment, non On ne peut pas faire l'amour A sa copine pendant son sommeil Sans son consentement On l'a toujours dit d'ailleurs On appelle ça du viol C'est un crime On le dit On le répète chaque soir dans l'émission Et d'ailleurs On est très fiers Vraiment De parler de ces sujets tabous Régulièrement dans notre émission De donner la possibilité aux victimes De se faire entendre Ils ont une vraie émission de radio Tous les soirs Qui les écoutent Et qui les soutiennent Et c'est important justement Quand on a été victime De se sentir soutenu Ce soir Nous aurons Charlotte au téléphone Qui sera là Avec nous Il y aura des réactions Et prochainement Nous aurons également Marlène Schiappa C'est la secrétaire d'Etat Égalité Hommes-Femmes Et de lutte contre les discriminations Qui viendra soutenir justement Cette campagne du consentement Que nous défendons tous ensemble Parce que c'est important C'est absolument essentiel Et indispensable Il n'y a aucun doute là-dessus Le positionnement Que moi j'ai Que vous vous avez Qu'on a tous ici Dans cette émission Il est clair là-dessus J'ai d'ailleurs eu Santé publique France Sur le sujet Pour savoir Sur quelle ligne on était On est sur la même ligne Le consentement Il est essentiel Indispensable Obligatoire Nécessaire Enfin On peut employer Tous les mots qu'on veut La chose Elle est claire Après On peut s'amuser On peut jouer à des choses Mais il y a un moment donné Quand c'est non C'est non La façon de le dire La façon de se comporter A un moment donné Quand c'est non C'est non On peut proposer On peut titiller On peut insinuer On peut essayer Mais il y a un moment donné Ou quand c'est non C'est non Et puis c'est tout Voilà Et puis non tout de suite Ça peut être Oui plus tard Quand on laisse à l'autre aussi Le temps de s'y faire Mais un non C'est un non Et puis point c'est tout Donc voilà Je pense que les choses sont Très très claires On le sait pour nous Pour les auditeurs Je pense que c'est clair aussi Voilà On en parlera ce soir Dans l'émission Vous l'avez compris On va accueillir notre auditeur du soir Qui s'appelle Axel Qui a 26 ans Et qui nous appelle de Charleroi Il est en Belgique Bonsoir Axel Salut Karen Salut Alice Salut Loc Salut Bienvenue dans l'émission Alors j'ai l'impression Qu'on fait un carton en Belgique Il y a de plus en plus D'auditeurs de Belgique Qui nous appellent tous les soirs Axel Ça fait combien de temps Toi que tu écoutes l'émission ? Eh ben écoute Ça fait plus ou moins un an Pour te dire Je l'écoute en fait Quand je reviens Toi Love & Fun au 01-42-48-5000 Alice ? Oui ? Il y a eu comme une transformation Je me trompe ou pas ? Parce que j'ai l'impression Qu'il y a une nouvelle animatrice Le soir Dans cette émission maintenant Elle a le même prénom Oui ça va ? Est-ce qu'Alice A été chez le coiffeur ? Ah oui Et quand vous dites Qu'elle a été chez le coiffeur Elle n'a pas perdu 10 centimètres Elle a perdu Ce serait une question de l'exam Tout à l'heure Donc je ne le dis pas Ah tu ne veux pas le dire ? Non mais elle a perdu Beaucoup beaucoup plus de centimètres C'est vrai que je me sens très légère J'ai été bichonnée aujourd'hui On s'est bien occupé de moi J'ai fait la rencontre de Jordan Très belle rencontre Carrel Je te le dis Parce que je sais que ça te rend jaloux Ah mais je suis complètement jaloux Qui est ce Jordan ? Voilà Jordan il est incroyable Il est sexy Il fait très bien son travail En plus il est très doux Il s'occupe mèche par mèche J'aurais dû devenir coiffeur Bon bah écoute Moi je vais refaire ta couleur Alice Non 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 C'est déjà en convention Jordan va s'en charger Alors on va poster une petite photo d'Alice Sur l'Instagram Parce que forcément on en parle On fait de la radio Alors c'est vrai qu'on est filmé Mais on va vous mettre une petite photo Sur l'Insta de Love in Fun L-O-V-I-N-F-U-N Et on va accueillir Agathe Elle a 21 ans Elle nous appelle de Bordeaux Bonsoir Agathe Salut tout le monde Salut Salut Agathe T'as passé une bonne journée toi ? Oui nickel Et toi ? Ah bah écoute J'étais réveillé tôt ce matin Mon téléphone a beaucoup sonné Je me suis retrouvé dans TPMP J'ai vu ma gueule Cyril Hanouna Qui parlait de nous Enfin oui C'était une journée particulière Oh bah je le cachais Ça a été une journée Comme on en vit pas souvent Mais écoute On est content d'être là Et de vous parler Et d'être avec vous Et voilà Et de faire de la vraie libre antenne De la vraie radio libre D'ailleurs Agathe Ce soir si t'as décidé de nous appeler C'est qu'il s'est bien passé quelque chose chez toi Bah concrètement en fait J'ai besoin de vous Donc du coup Vous tombez bien Raconte-nous En gros Bah moi Ça fait quelques temps du coup Que j'ai un copain Ça se passe voilà Relativement bien Mais c'est pas ça la question Le truc c'est que j'ai eu en fait Une très très bonne copine Bon elle s'appelle Melissa On se connait vraiment depuis le lycée On est très proche Tu vois le genre de copine Avec qui tu t'entends bien Devant Netflix On est assez tactile On se fait des papouilles Enfin bref Je sais pas C'est un peu Un peu bizarre J'ai comme l'impression Enfin Je sais pas si vous voyez Mais de ressentir Quelque chose envers elle Une genre d'attirance un peu Mais très étrange Parce que moi j'ai mon copain Voilà Enfin on est tous Toutes les deux hétéros Mais je sais pas Il y a quelque chose de différent Avec elle Par rapport à mes autres copines On va dire Genre je sais pas Par exemple De temps en temps Je pense que ça arrive à tous les filles Je pense à lui Tu vas pouvoir me le confirmer De temps en temps On fait des en soirée Des bisous sur la bouche Des smacks Des trucs comme ça Alors ça dépend La thématique de la soirée Mais c'est vrai C'est vrai que ça m'est arrivé Mais pas quand t'es toute seule Avec la meuf quoi Ça t'est arrivé de le faire Non mais après Oui dans le feu de l'action Tu t'échanges des glaçons Des trucs un peu fleurc Ouais voilà C'est simple Ah tu fais ça Tout un temps Ça m'est arrivé Et tu te sens très très proche d'elle Ouais c'est ça Et quand du coup On se faisait ces bisous Par exemple Ça me faisait un petit Un petit truc Un petit quelque chose Et tout Et franchement Je sais pas Vraiment On est très très proche Assez tactile aussi Enfin bref C'est un peu C'est un peu bizarre Tu te poses la question De ton orientation sexuelle C'est ça ? Bah ouais En tout cas Ouais voilà C'est une très belle femme Avec qui je m'entends très bien Il y a un très bon feeling Après voilà J'ai aussi mon copain Donc c'est vraiment Très compliqué pour moi Et en fait Je me pose vraiment Beaucoup de questions En ce moment Et franchement C'est plus trop vivable Du coup en fait Concrètement J'aimerais lui en parler Après J'ose pas Franchement j'ose pas Ça fait des années Qu'on se connait J'ai peur aussi De la perdre aussi Enfin je sais pas Tu veux qu'on s'en occupe ? Non Bah franchement J'ai besoin de vous Pour lui en parler Peut-être l'annoncer J'ai peur de me prendre Un moment Tu veux lui dire quoi Précisément ? Parce que Clarifier les choses C'est bien C'est très louable De ta part Mais ça dépend Pour quoi dire Parce que là Aujourd'hui Ça a l'air d'être Un peu flou Même pour toi Donc t'as envie De dire quoi ? Que t'as du désir pour elle Je suis même pas sûr D'entendre complètement ça De dire que t'as des Sentiments pour elle Oui Mais on peut avoir ça Pour une amie Très très proche Toi aussi Faut peut-être Le clarifier un petit peu Pour toi déjà aussi Bah en fait Concrètement Ça m'est déjà arrivé Par exemple De faire des rêves Un peu Un peu Olé Cochon Avec elle et tout Donc du coup C'est que je pense vraiment Je sais pas Mon inconscient Vraiment il me dit Voilà et c'est vrai Quand on est seul ensemble Quand on est dans la télé Voilà il y a des choses Qui me travaillent Tu as envie d'elle Ça te fait ça qu'avec elle Ou ça t'a déjà fait ça Avec d'autres filles ? Non franchement Qu'avec elle Ça y a pas à en dire Après c'est une belle femme Mais vraiment Elle m'attire Et aussi sa personnalité On rigole bien Voilà Après je sais qu'elle a Elle a eu une relation Enfin une séparation Assez difficile Il y a deux ans Et depuis ça En gros Elle refuse un peu Toutes les avances des mecs Et tout Alors je me dis En ce moment Je me dis Pourquoi pas Est-ce que peut-être Je ferais aussi Quelque chose De son côté Tu voudrais essayer Quelque chose avec elle Et donc arrêter Avec ton copain Peut-être Concrètement Je pense plus à elle En ce moment Qu'à mon copain J'ai plus envie De la voir Que de le voir lui Du coup C'est un peu compliqué Après si tu as Un côté lesbienne Tu as un côté lesbienne On peut très bien Vivre avec À un moment donné Tu fais un choix Ou un côté bisexuel aussi Qui peut être Totalement assumé Il n'y a pas de problème Ni à l'un Ni à l'autre Ni aux deux Le tout C'est que ce soit Plus confortable pour toi J'entends effectivement Que là au jour d'aujourd'hui C'est pas confortable Parce que toi-même Tu ne sais pas trop Ce que tu veux Peut-être que le fait De lui en parler à elle Ça va clarifier les choses Pour toi C'est exactement Ce que j'attends Et après Lui en parler en face Et tout Franchement c'est quelque chose Que je n'avais pas le courage Et voilà On va t'aider Après Agathe Je vais te le dire En tant que personne Qui a déjà été coquifiée À maintes reprises Je pense qu'il est bon De faire les choses En leur temps C'est-à-dire dans un premier temps Tu dis à ton mec Que c'est fini Parce que tu n'as plus de sentiments Et après tu peux essayer D'aller voir Parce que je trouve ça Toujours plus facile D'aller tromper En se disant Bah si j'ai quelqu'un Sous le coude Et au cas où Si jamais ça ne marche pas Je peux rester avec mon mec Oui Il faut clarifier la situation Parce que ça se trouve C'est vraiment juste une passade La meuf là Elle t'excite pour l'instant C'est parce que justement Tu fais des rêves Tu sais des fois On fait des rêves Un peu érotiques Avec des gens Et du coup On a l'impression Avec des gens En général C'est des grandes célébrités américaines Ah merde Le type Ryan Gosling Hello Hello Mais tu vois Des fois tu fais des rêves Comme ça avec des gens T'as l'impression Qu'il y a eu un feeling Et ça te reste en tête Peut-être que c'est un fantasme Pour toi aussi C'est possible Après je ne cache pas Ça m'a toujours Trottée à l'esprit Je sais que mon copain On a déjà parlé De plan à trois Avec une fille Ah bah l'aubaine Enfin Agathe En tout cas Ce que ça peut être C'est peut-être Qu'elle est là Pour réveiller Ton côté lesbienne Ça c'est possible Peut-être que ça sera pas elle Peut-être que tu vivras Rien avec elle Mais en tout cas Elle est là Pour venir stimuler ça Chez toi Tu vas lui dire En tout cas Ce que tu ressens Pour elle Dans un instant Puisque tu veux le faire Ce soir en direct Dans l'émission Agathe Tu vas appeler ta copine Dans un instant Restez bien avec nous On aura aussi La personne qui a été Braquée en Belgique Vous avez entendu parler De cette histoire Le mec on est venu le braquer Et il a dit Qu'il avait pas assez d'argent Là du coup Repasser dans une heure et demie C'est ouf cette histoire C'est dingue Donc il a eu le temps De prévenir les flics et tout Ils sont même revenus Encore plus tôt Et du coup Il leur a dit De repasser encore une heure Parce que là Vous êtes en avance sur le coup C'est une histoire de ouf Il sera avec nous tout à l'heure Pour en parler 01 42 48 5000 D'ailleurs n'hésitez pas Si vous même Vous avez déjà été braqué Ou cambriolé Venez nous raconter Souvent c'est un drame Quand ça se passe 01 42 48 5000 Et on va écouter en plus La superstar Nils Van Zandt Et On My Way Sur Fun Radio A tout de suite 01 42 48 5000 Appelez Carel Alice et Doc Pavajo De fin de 2h à minuit 01 42 48 5000 Pour nous appeler Pour réagir Tout ce qui se passe Pendant l'émission Vous voulez parler D'un truc en particulier Quelque chose qui vous touche On parle de tout Sans tabou Tous les soirs Dans le Vin Fun Il y a Coco et Méloche Du standard qui décroche D'ailleurs Coco Tu vas nous faire ton zap Ce soir Il y a mon zap Qui arrive dans Je ne sais pas Mais il arrive Il arrive Il arrive C'est bien préparé Je rappelle que Coco Coco est standardiste De Fun Radio Il a déjà une rubrique Dans l'émission On lui a offert Cette possibilité Mais attention A chaque fois Toutes les semaines On appelle son papa Pour savoir s'il peut Revenir la semaine suivante Il valide Pour l'instant Ton père a tout validé Oui Mais il valide difficilement Vous le forcez C'est crescendo Il dit C'est moins de la merde Il avance Et voilà On aura un nouveau zap de Coco Et dans un instant On aura également Didier de Charleroi Qui a été braqué C'est le fameux braqueur Enfin lui La victime quoi Voilà la victime Bien sûr Lui il n'a braqué personne Mais il s'est fait braquer Et c'est la fameuse personne Qui a dit Voilà Quand il s'est fait braquer Repasser dans deux heures En fin de journée En fin de journée Sur la caisse Pleine Il est malin celui-là Il est très très fort Il sera avec nous Il va nous raconter Cette histoire de dingue Qui a fait le buzz Un peu partout Et en attendant On va retrouver Agathe 21 ans de Bordeaux Qui nous a raconté En début d'émission Voilà Qu'elle avait un copain Mais que depuis quelque temps Elle sentait un vrai rapprochement Avec ta meilleure amie Agathe On peut l'appeler comme ça Agathe C'est ça Ouais ouais On peut l'appeler comme ça Voilà Tu sens des choses Les petits papillons dans le ventre Voilà On appelle ça l'amour Après Nous On t'a vraiment mis en garde C'est-à-dire que Si tu commences A te dévoiler Ce sera bien aussi D'en parler à ton copain Pour être un peu réglo Oui non c'est clair Après c'est pour ça Je vais en reparler Je vais mettre les choses De clair dans ma tête Pour pouvoir après avancer Prendre une décision Et voilà Tout va quand même dépendre De la réponse de Mélissa Bien sûr Si elle dit Ah Quoi ? Comment ? Pardon ? Et comment ? Voilà C'est pour ça Agathe Donc nous on est alors Toi tu parles de toi C'est important que tu t'exprimes Que tu parles de toi De ton ressenti De tes émotions De ce que tu penses De ce que tu ressens Point Elle C'est elle Et on verra sa réaction On y va on l'appelle ? Ouais je peux quand même Perdre ma meilleure amie Mais bon Bah non franchement Non non pas pour ça Jamais Si c'est ta meilleure amie Tu la perdras pas Parce que t'as des sentiments pour elle On appelle Mélissa Allo ? Mél ? Oui ? Oui c'est Agathe Ça va ? Euh oui ça va Mais pourquoi tu m'appelles en masquise ? J'ai bugué J'ai pas compris Non j'ai un bug avec mon téléphone Non t'inquiète Très spécial Ça va je te dérange pas ? Non non du tout Dis moi Qu'est-ce qui se passe ? Euh bah Tu sais que je voulais Enfin voilà Je voulais dire un petit peu quelque chose Euh Alors enfin Bon ouais C'est pas très très simple à dire Mais bon ça fait Bref Je sais pas en tout cas Si t'as remarqué Que j'étais un petit peu distante Là ces derniers jours Je t'avais dit que j'allais pas très bien Je me posais quelques petites questions Et tout Ouais Et en gros Enfin bref Tu vois Enfin que je te dis clairement Que maintenant je me jette à l'eau et tout En gros Voilà on a une relation Ça fait des années qu'on se connait On s'entend hyper bien On pas de bon moment et tout Mais voilà Moi je te dis Il y a un truc Je sais pas J'ai l'impression que notre amitié Elle développe Il y a un truc en plus Je sais pas Et clairement Enfin je vais te le dire clairement J'ai l'impression que tu me plais Et voilà Et moi ça me Voilà je sais pas trop quoi faire Et je voulais t'en parler Parce que maintenant je voulais être honnête avec toi Mais voilà Il y a quelque chose en plus De mon côté Euh Waouh Euh Je Euh Je C'est Waouh Je Je sais pas comment te dire Je Ouais C'est un peu la réaction C'est le mot 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 C'est 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 Enfin Ça cache comme ça C'est C'est Après tu remarques Qu'on est quand même Je sais pas Non non Ah oui Je suis totalement d'accord avec toi C'est bien pour ça Que ça me Waouh Tu vois C'est C'est pas dans le mauvais sens Bien au contraire C'est Waouh C'est Je sais pas Tu vois Je suis pas comme ça avec Laura Enfin tu le dis très bien Tu connais Oui bah oui Après mon amica dans ma vie Mais Oui c'est C'est pour ça C'est 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 pas du tout Négatif Que je pense Bien au contraire Je pense que Enfin J'arrive pas à être aussi cash que toi Mais clairement Voilà Ça va un peu dans le même sens que toi Et c'est bien pour ça Je pense que ça me Que ça me Waouh Là je Je perds un peu les mots C'est C'est inattendu Mais Mais dans le bon sens Je Ouh là là C'est waouh C'est Waouh Waouh C'est qui tout ça Waouh Waouh Bonsoir Mélissa Bonsoir Bonsoir Mélissa C'est beau Vous voulez ce soir Se jeter à l'eau En direct Dans l'émission Pour trouver le courage Justement De t'appeler De te l'annoncer Alors après moi Perso Je ne peux pas m'empêcher De penser au mec d'Agathe Parce que j'ai été cette personne Bah oui C'est ça C'est ça qui est compliqué Alors justement Mélissa Tu dis waouh 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 On a l'impression Comme ça A t'entendre Que t'es particulièrement réceptive Voilà Aux avances d'Agathe Ah bah oui Totalement C'est bien pour ça Ça me choque un peu Tu sais généralement C'est toujours dans le mauvais sens Les trucs comme ça Alors que là non Pas du tout Ah c'est vrai Je suis étonnée Là Tu dis ça Donc tu ressens la même chose Bah c'est vrai Ces derniers temps Je voyais Enfin tu sais Tu vois quand c'est une relation amicale Et tu sens quand il y a Un petit truc en plus quoi Et là c'est vrai Ces derniers temps Tu sais même On se voyait et tout On était peut-être Plus tactile que l'habitude Enfin plus tactile Dans le sens où On n'est pas amis Enfin il y a un truc en plus C'est pas que de l'amitié Et ça ne vient pas Et ça ne vient pas Que d'Agathe Toi aussi Tu sens la même Bah oui 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 totalement Du coup genre Tu sais De base Je suis pas trop attirée Par les filles quoi Enfin je pensais pas En tout cas Et c'est vrai Que ces derniers temps J'avais l'impression D'être attirée par elle Et tout Bah oui vous papouillez Devant Netflix Alors forcément On se fait des papouilles En solo On se gratte les cheveux Alors tu m'étonnes C'est ça Non mais c'est ça Non mais vraiment C'était vraiment un truc en plus Tu sentais que c'était Vraiment pas que de l'amitié Et moi je me suis dit Ah c'est dans ta tête T'es folle Il y a rien Bah je sais pas Parce que Parce que c'est Tu vois bien Tu sais bien Vu que tu viens de le faire C'est compliqué à dire Je suis pas aussi Cache que toi J'ai du mal A me jeter à l'eau Et tu sais ce qui m'a Réduit dans mon passé Par rapport à mes relations Et tout Donc c'est pour ça aussi Peut-être que j'avais du mal A te le dire Parce que j'étais assez traumatisée Par rapport à tout ça Mais ça me fait plaisir C'est quoi la suite alors ? C'est quoi la suite ? Parce que là ça y est Vous vous êtes dit le truc Vous allez faire quoi alors ? Comme t'as dit Ce qui me gêne aussi C'est qu'elle a un copain Donc moi franchement Après ça me dérange pas De tenter quelque chose On sait pas où ça nous mènera Mais après comme dit On a une belle amitié quand même En dehors de ça Et j'ai pas envie En guillemets De gâcher ça Si ça mène à rien Tu vois ce que je veux dire Et aussi t'as mis le cas J'ai pas envie Franchement je l'aime beaucoup J'ai déjà vu plein de fois Forcément Et les chambres ont un plan à trois Il faut le savoir Il y a quand même Émile Option Ils en ont parlé Ils disent jamais non Un couple à trois quoi Ouais mais Moi je suis un peu moins chiant Quand même j'avoue Forcément Après Agathe C'est un mec pour qui J'ai beaucoup de respect J'ai pas envie Tu vois Tu fasses mal les choses avec lui Parce que ça reste quand même Quelqu'un de bien Mais il s'agit de bien faire Les choses avec lui Justement Agathe C'est totalement ça C'est prendre ton temps Maintenant Tu t'es exprimé Elle t'a dit la chose A toi Avec ça De prendre le temps nécessaire Pour savoir ce que tu veux en faire Où est-ce que ça ira Votre histoire à toutes les deux Bah ça Personne ne peut le savoir Bien évidemment Comme toutes les histoires Comme toutes les histoires Mais Et après Savoir si effectivement Tu veux arrêter Ta relation Avec ton mec Voilà Tu sais ce que tu vas perdre Tu ne sais évidemment pas Ce que tu vas gagner Bien évidemment Mais ça C'est toute la vie Bon Justement Agathe et Mélissa Vous allez avoir l'occasion D'en parler toutes les deux Maintenant que ça y est Vous êtes déclaré Et puis surtout De bien gérer Ton mec Agathe C'est ça Qui va être important aussi Parce qu'on pense aussi à lui On n'a pas envie Qu'il nous appelle dans deux jours Pour nous dire Voilà J'ai ma copine Agathe Elle partait que ça m'aille Mais dis donc J'aimerais la paix pour la récupérer Parce que ça arrive ça C'est ça le traumatisme Bah ouais Non mais c'est important De bien faire les choses De bien expliquer la situation Et c'est vrai que quand on n'est plus amoureux de quelqu'un Et amoureux de quelqu'un d'autre Il faut savoir faire la rupture aussi Voilà Est-ce que tu n'es plus amoureuse de lui C'est toute la question Voilà Voilà Puis il faut laisser faire le temps aussi Je pense Si c'est pas clair Il faut laisser faire le temps Ça va venir Notre auditeur du soir Axel Hylant Pense quoi Axel ? Bah écoute Heureusement C'est pas ma copine qui dirait ça À la limite j'aurais dit La copine de Kassim Elle aurait bien fait Mais heureusement C'est la copine qui dit ça Ah bah oui Forcément Si c'est Kassim le reproducteur Mais là Là pour le coup Axel Tu comprends toi Voilà Que Agathe Elle puisse avoir des sentiments Pour sa meilleure amie Et en même temps Voilà Bah plutôt penser à elle Qu'à son mec Et de le faire dans ce sens-là Bah ça peut arriver Maintenant Le principal Comme elle a dit C'est d'être honnête Vis-à-vis des autres personnes C'est sûr que Bon Quand son copain va l'apprendre Bon il va l'apprendre mal Mais bon Il va plus l'apprendre là Mais si jamais il l'apprend Parce que de toute façon Ça se sait On sait jamais Mais bon Maintenant Le principal Le principal C'est d'avoir été honnête En tout cas Vis-à-vis de son ami Bravo Axel Bravo T'as un très bon auditeur du soir Axel Coco du standard A envie de t'applaudir C'est pour te dire Bravo Axel Qui m'a tout appris Car elle Je ne peux que Me baisser devant toi Dis donc Tu me chauffes Tu me chauffes Axel Hein ? Mais alors je préfère être derrière toi Si c'est le cas Oh mais mon dieu Et bah voilà Et bah non On coupe cette musique J'aime pas du tout J'aime pas cet esprit là Agathe Agathe Encore que Oui Bon On va peut-être finir pas Essayer Agathe Agathe On va te repasser Mélissa en antenne Vous allez discuter toutes les deux On prendra des nouvelles d'Agathe Dans l'émission On te rappellera Agathe Pour savoir justement Si t'as parlé à ton petit copain Est-ce que ça va être important De mettre les choses aussi au clair Et d'avoir une discussion Je vais le faire Peut-être pas tout de suite Ça peut prendre quelques jours Laisse-toi poser Toi Quand c'est clair t'en parles On vous embrasse fort Toutes les deux Gros bisous Agathe Merci beaucoup en tout cas Merci à vous Salut Mélissa Bonne soirée Et vive le ciseau Salut Ciao On va accueillir Didier Didier de Charleroi au téléphone Bonsoir Didier Bonsoir Comment allez-vous ? Bonsoir Salut Filme-moi ton pognon Didier Donne-moi toute ta caisse Avant tout de suite J'ai une petite anecdote à annoncer Parce que Vous savez que je connais très bien Votre standardiste Donc Corentin Je l'ai rencontré il y a 3 ans En fait dans un hôtel Où il animait Tout ce qui était animation Oui Ok Ce qu'il faut savoir C'est que Corentin Pour ça faire remarquer Il était obligé de se promener à poil Alentour de la piscine En fait le surnom de Corentin C'était Pee-wee Pee-wee mais non c'est pas vrai On va l'appeler Pee-wee Pee-wee pendant 3 ans On voit là C'est génial C'est génial C'est génial Bah écoute Didier Alors Didier T'es avec nous au téléphone Effectivement Parce que Coco du Standard Te connait Et quand on a entendu parler De ton histoire incroyable Qui a été relayée Un peu partout sur internet Ah oui Le mec qui se fait braquer Et qui dit au braqueur De repasser dans 2 heures Pour que ma caisse soit Un petit peu plus remplie Je trouve le concept génial T'as eu le temps de prévenir les flics Tu vas nous raconter tout ça Et on va se poser la question Dans un instant De savoir si vous avez déjà été victime D'un braquage Ou même d'un gros cambriolage Venez nous raconter Je sais que c'est arrivé à Alice On essayait de forcer ta porte Ouais ils ont essayé Ah ouais Ils ont pas réussi à rentrer Non heureusement Mais t'imagines T'es dans la maison Et tu t'es cambriolée Ouais j'étais dedans Ça c'est chelou ça Si ça vous est déjà arrivé Venez nous raconter Sur Fun Radio 01 42 48 5000 Là maintenant c'est Ugel De 22h à minuit Love in fun La fun La fun Du sexe De l'amour Et du fun Sur Fun Radio J'ai l'impression que c'est une spéciale Belgique ce soir Puisque nous avons Axel 26 ans de Charleroi Qui est notre auditeur du soir Axel tout va bien ? Oui tout va bien Carrel J'imagine que tu as entendu parler De ce fameux Didier de Charleroi Qui s'est fait braquer Et qui a dit au braqueur Repasser dans deux heures Oui je l'ai bien lu J'ai lu ça dans tous les journaux Et même au JT Bon sincèrement J'ai juste envie de dire d'une chose Et voilà C'est un petit peu des débiles Désolé de le dire Il n'y a pas d'autre mot Ah bah oui Ah bah là Les mecs étaient complètement cons Alors on a la chance D'avoir Didier Qui est avec nous Donc c'est la personne Qui s'est fait braquer Qui tient je crois Une boutique de cigarettes électroniques Et figurez-vous Que Coco Qui connait tout le monde Le mec Coco du standard Il connait tout le monde Il faut le savoir Jusqu'à Charleroi Et bah il connaissait Didier Et Didier est avec nous Au téléphone Bonsoir Didier Bonsoir Comment t'en dis-vous ? Salut Merci d'avoir choisi Loving Fun Pour t'exprimer ce soir Pas de problème Donc Voilà En fait Donc pour expliquer l'histoire En fait J'ai six clients Qui sont rentrés Donc ils font des clients Au départ Et ça dure Une ou deux minutes Je lui demande des renseignements Et tout ça Et puis j'ai d'autres clients Qui rentrent Donc ils sont un petit peu Interceptés dans ce qu'ils sont En train de faire Et quand les clients s'en vont A ce moment-là Ils viennent vers moi Et ils commencent à m'expliquer Voilà à partir de maintenant Tu vas nous verser 1000 euros Tous les samedis Mais non Pour ta protection Ah c'est du racket quoi Oh là là Au départ Ça commence avec du racket Donc C'est vrai que dans les journaux Ils parlent de beaucoup de choses Mais ils oublient le principal Au départ c'est du racket Où ils me proposent De leur payer 1000 euros Pour ma protection Donc à un moment Je les regarde J'ai me protégé Est-ce que j'ai une tête A me protéger Et Donc il faut savoir Que j'ai du répondant Assez facile Et il me regarde Et il dit Non mais t'as pas le choix Tu dois nous payer Et je leur regarde Et je lui dis Pour me protéger Contre des gens comme toi Je lui dis Non ça sert à rien Et donc il me dit Bah c'est rien De toute manière Tu vas vendre A partir de maintenant Montigny nous appartient Donc Montigny sur Somme Nous appartient Tous les commerçants Travaillent pour nous Tu vas vendre de la drogue Pour nous Donc bien sûr Ça n'a pas marché avec moi Oh là là C'est fou Ah ouais Non au départ C'est ça C'est pas un vrai cas Au départ c'est du racket D'accord Donc j'ai mon répondant Et je leur explique Non chez moi Il n'y a rien de tout ça Qui va rentrer Que rien ne fonctionnera Chez moi ça sert à rien Qui passe Qui n'auront pas un ball Rien du tout Et donc là A ce moment là Il y en a un qui soulève Son t-shirt Qui monte la première arme Et le deuxième De sa main gauche Qui sort de son training La deuxième arme Bon là tu paniques là quand même Tu te dis Putain merde Ils sont en mal les mecs Non justement Le sentiment que j'ai eu Je n'ai pas eu de sentiment De panique ou quoi que ce soit Malgré qu'ils sont en 6 J'ai eu un sentiment Qui est indéceptible Je ne peux pas expliquer Le sentiment que j'ai eu C'est que Au contraire Dès que j'ai vu les armes Je me suis un petit peu renfermé Ou je me suis dit Là ok S'ils me les montrent Ils ne les sortent pas Et ils ne tirent pas Ils ne les sortiront jamais A tchette no race quoi Walker Texas Rangers C'est réellement ce que j'ai pensé Et donc je les ai regardé J'ai dit range ça Tu vas te faire mal C'est pas un jouet Oh putain Oh là là Oh les couilles le Didier T'es un ouf Didier Il l'a senti comme ça Il faut pouvoir vivre le moment Pour pouvoir expliquer Comment on réagit Je n'aurais jamais pu imaginer Que je réagis comme ça Et donc au moment Il leur place Contre le moment J'ai fait attention De ne pas tirer J'ai dit tu m'en perds une Oh putain Il le range Il le range à son endroit là Ouais Donc L'histoire se déroule Sur 3-4 minutes J'abrège Parce que le braquage On lui même dure 14 minutes Donc 14 minutes Il faut savoir que c'est très long C'est un moment Où tu as le temps De la réflexion Tu as le temps de réfléchir Le temps d'analyser les choses Et comme ils se rendent compte Que chez moi Ils n'auront rien Ils n'auront pas un bal Rien du tout Ils partiront avec rien Là il me remontre l'arbre Et il me dit Là maintenant Tu m'as donné la caisse Et je les regarde Tout bêtement Et je dis Gros C'est pas à 15h Qu'on vient braquer J'ai à 15h J'ai mis le bal dans la caisse Je dis Si tu reviens à 18h30 J'aurais peut-être plus Et je dis Je te donnerai la caisse Et je suis quelqu'un de parole Je te donnerai la caisse Je ne te promets pas Que tu vas sortir Mais je te donnerai la caisse Donc il faut savoir Qu'ils sont quand même 6 Et donc L'esprit s'échauffe Il y a quelques coups Qui s'échangent Quelques bousculades Et tout ça Pendant que j'en maîtrise un Bon bien sûr Les 5 autres Ils commencent à se servir À prendre du matériel Et tout ça Je récupère le matériel J'arrache le matériel Qu'ils prennent J'essaye d'analyser les choses Et après je me dis Je vais les avoir à la sympathie Donc j'ai tapé sur l'épaule Du principal suspect Qui a 42 ans Qui a tapé sur l'épaule Ouais On dit dans les journaux Que ce sont des gamins Que ce sont des mineurs Il n'y a qu'un seul mineur Tous les autres sont majeurs D'accord Tu tapes sur l'épaule Du gars Et je lui dis Je lui dis Gros Je te le répète C'est à 18h30 T'auras plus d'argent 18h30 Regarde-moi Je ne clime pas les yeux Je n'ai pas peur Je te regarde droit dans les yeux Je te donnerai ma caisse À 18h30 Même mieux que ça Je vais te donner des cadeaux La seule différence C'est que peut-être Que tu ne vas pas partir Ouais Et le type il ne comprend pas Et donc il me regarde Mais ça dure 14 minutes Ouais Et au bout de 14 minutes Le type il me regarde Tu me donnes confiance C'est ce qu'il me dit Tu me donnes confiance Je vais revenir Ok J'ai ok Et en partant du magasin Il me regarde Il se retourne sur moi Donc tout est filmé Tout est filmé On voit ce qu'il me dit C'est tout ça Et il me dit Si il y a un seul keuf Qui rentre ici Qui est appelé Ou qu'on voit un seul gyrophare On te bute Et on tire dans ses vitrines Je dis non T'inquiète Je suis quelqu'un de parole Tu ne verras pas Que tu niques bleu C'est mes réponses Il s'en se passe J'appelle la police Ah bien sûr Ouais J'explique aux policiers La situation Le policier me dit Ne vous inquiétez pas On vous envoie les brigades Je dis non Ça ne sert à rien Ça fait une demi-heure Que je suis en attente Ils sont déjà partis Ça ne sert à rien Je veux des policiers En civil Le type il me dit Pourquoi en civil Et j'explique Parce qu'il y a certainement Quelqu'un sur la place Pour surveiller Etc Pour voir si les policiers viennent Je n'ai pas envie De mettre la vie De quelqu'un en danger Parce que le magasin est ouvert Je veux des policiers en civil Donc une heure s'écoule Un policier en civil arrive Il rentre dans le magasin Le deuxième arrive Il rentre J'ai fait rentrer dans mon bureau Il faut savoir que mon bureau est derrière Il y a une vie de tinté Qui donne accès au magasin Ah coquin Les deux policiers sont installés Et il n'y a pas deux minutes Qui sont là Que je leur explique l'histoire Et que je commence à faire dérouler Les images Et un des policiers me regarde Il me dit C'est pas eux qui rentrent là Et je regarde Je dis non Il est trop tôt Et puis je regarde dans le magasin Effectivement c'est eux Et le policier me répond Les objectifs ne sont pas prêts Et j'ai dit au policier T'occupes de rien Je maîtrise Vas-y Et alors tu leur as dit quoi ? C'est trop fort Donc je rentre dans les policiers Dans le bureau Je retourne dans le magasin Et je la regarde Et je tape sur mon montre En leur disant Oh les gros Il n'est pas 18h30 Vous êtes trop tôt Il faut partir 18h30 C'est 18h30 A 17h30 Vous n'aurez rien chez moi Ils sont repartis mec Attends Les types me regardent Droits dans les yeux Mais tu vois Qu'ils sont saisis Sur ma réponse Ils me regardent Ok Et ils s'en vont Donc le truc C'est ça qui est hallucinant C'est le nombre de fois Qu'ils reviennent Ils pensaient qu'ils t'avaient peut-être Déjà vraiment manipulé Que tu faisais partie du dos C'est tout Ah putain Hermé Mais attends Il faut bien se rendre compte Qu'il y a 14 minutes de braquage Tu as le temps d'analyser les gens Tu as le temps De penser à plein de choses Tu as le temps De te dire Il y a quelque chose A mettre en place Il y a moyen de les savoir Ou quoi que ce soit Mais quel aplomb tu as eu Je retourne dans le bureau Avec les policiers Les policiers sont la bouche ouverte Ils me regardent Ils me disent Qu'est-ce que tu as fait là ? Je dis Tu m'as dit que tu n'es pas prêt Donc j'aurais dit de partir Mais non C'est énorme C'est énorme Donc là le policier Il y a un blanc Qui se fait de 30 secondes Et le policier Il me regarde Il me dit Mais tu es un grand malade Je dis mais non T'inquiète Ils vont revenir Ils sont revenus Ils vont revenir Et en fait Il n'y a pas 2 minutes Qui s'écoulent Et là ils rentrent Ils sont à 8 au total Quand ils rentrent Ils sont au départ 6 je crois Et puis il y en a 2 Qui font les clients En fait c'est pas des clients Ils sont réellement dans le truc Et donc ils rentrent dans le magasin Et je retourne dans le magasin Et je dis Regarde Tu n'as pas compris Ce que je t'ai dit Et il dit Non non On va attendre ici Je dis ok ça va Il y en a directement 2-3 Qui essaient de me piquer Du matériel et tout Et là je m'énerve On me voit à la camara J'arrache ce qu'ils sont En train de prendre Je tape sur le bureau Je commence à les insulter Et tout ça Je leur dis Je ne vais pas le dire à la radio Mais voilà Il y a plusieurs mots Que je leur lâche Vous m'avez braqué tout à l'heure Chez moi je vous ai dit Que vous n'avez rentré Que vous n'allez pas ressortir Et j'arrive à en faire fouillir 5 Il y en a 5 qui partent Du magasin Il n'y en a qu'un Qui reste à l'intérieur Plus les 2 clients Alors les 2 clients Sont très importants Il y en a 5 qui partent Plus les 2 clients Donc ça fait 7 qui partent Ils se rendent compte en fait Qui perdent la maîtrise De la chose Et il y a le plus âgé De 42 ans Qui reste dans le magasin Donc ils partent Par un petit chemin Et à ce moment là Il y a une voiture de policier Qui arrive au frein à main Ça s'arrête à 50 cm De ma porte De mon commerce Qui fait un coin Et les 2 policiers Sortent du véhicule Et courent à prier De la rue Et tu as celui de 42 ans Qui me regarde Mais qu'est-ce qui se passe ? Et moi je regarde Je ne sais pas pourquoi Ah il est trop fort Oui tout d'un coup Tu as à peu près 10-12 combis Qui arrivent Mais de tous les sens La place Elle était toute bleue Et là il se retourne sur moi Et dans la caméra On le voit Il me regarde Droit dans les yeux Mais qu'est-ce qui se passe Et je lui dis Espèce d'enculé Tu crois qu'il se passe quoi ? Et là les policiers Sortent du bureau De derrière Le maîtrisent directement À mon point Le mette à terre Je le maîtrise Mais c'est ce type De personnage Parce que tout le monde Maintenant en fait Il faut savoir que Tout ce qui est médias Surtout écrits Déforme les phrases Les médias écrits Expliquent d'autres choses Il y a eu l'occasion Didier De dire la vraie version La vraie version C'est que Quand moi j'ai eu Les policiers au téléphone Et que je leur explique L'histoire Pour les faire venir Je lui dis Écoutez Je suis bon vendeur Mais je pense Que je n'ai pas eu affaire A des lumières Et en fait Les presses écrites Les presses écrites Marquent Je suis bon vendeur Mais j'ai affaire A des cons Je n'ai jamais traité de cons J'ai vu une presse écrite Qui a marqué J'ai eu affaire A une famille De dégénérés Je n'ai jamais insulté La famille ou quoi que ce soit Je tiens à préciser les choses T'as raison de le préciser Didier T'as bien fait en tout cas Didier Ce soir Franchement On t'applaudit Tu es notre super héros Warrior Je ne savais pas Qu'il y avait un Chuck Norris Un Texas Rangers Du côté de Charleroi Il y a mieux Il y a un Didier Il y a un Didier Désormais à Charleroi Bravo Didier Alors Didier Tu vas rester avec nous On va continuer de parler Justement des braquages Des cambriolages Vous restez bien avec nous Dans un instant On aura également Charlotte 25 ans de Lyon On téléphone 01 42 48 5000 C'est le numéro de téléphone Si vous voulez réagir On va revenir avec Kenu Silva Find it Dans 3 minutes A tout de suite les amis De 22h à minuit In Appelez Carrel Alice et Doc Pavajo 01 42 48 5000 C'est le vin fun Sur Fun Radio Merci beaucoup d'être avec nous De passer la soirée avec nous J'espère que tout va bien Et que vous passez Une belle soirée Avec vous tous Vous toutes Au standard Vous pouvez nous appeler Pour réagir Pour lancer des sujets Sans tabou 01 42 48 5000 Je m'appelle Carrel Doc est là bien sûr Alice Salut Également Cassime Le reproducteur Oui Et c'est une semaine Spéciale consentement Avec OnS'Exprime.fr Parce que c'est important De parler justement de ça Et notamment de répéter Et de dire que Quand c'est non C'est non Quand c'est pas ok C'est pas ok On a Charlotte Qui veut venir témoigner Ici sur Fun Radio Elle a 25 ans Elle nous appelle de Lyon Bonsoir Charlotte Bonsoir à toute l'équipe Bonjour Bienvenue dans le vin fun Charlotte Il faut que tu nous racontes Cette histoire Pendant la nuit Ton mec Qui veut essayer De te pécho Comment ça se passe ? C'est ça Alors ça fait A peu près un an et demi Que je vais être mon homme Et le problème C'est que Tout va bien Dans notre couple On s'aime Il n'y a pas de soucis Mais le problème C'est que Quasiment Tous les soirs Il va se coucher Assez tard lui Il veille jusqu'à peu près 3-4 heures du matin Et quand il va se coucher Il fait le maximum de bruit En fait Pour me réveiller Donc il vit douce Ou il fait que Se racler la gorge Et ensuite Quand il voit que ça ne marche pas Il me papouille les cheveux Il commence à essayer De me tripoter Et tout ça Pour me réveiller Et tout ça Pour tirer son coup Donc j'ai beau lui dire Que ce n'est pas possible Que je ne suis pas à sa disposition Que j'ai envie de dormir Je n'arrive pas à faire mes nuits J'aimerais juste dormir Je l'envoie bouler Je lui dis D'aller se branler Ou d'aller sur un porno S'il a envie Mais qu'il me foute la paix Et le problème C'est que ça Et ça n'a pas l'air de rentrer Il n'a pas l'air de comprendre Donc bon Moi j'aimerais bien savoir Comment je peux lui faire comprendre Une bonne fois pour toutes Que ok On est en couple On sait Il n'y a pas de soucis Mais que je ne suis pas sa chose Je ne suis pas à sa disposition Que si j'ai décidé Que ce n'était pas possible Ce n'est pas possible Que si j'ai envie de dormir Je dors Une question Une fois qu'il te réveille Qu'il fait tout Pour te réveiller De toute façon Et qu'il a envie De tirer son coup Après Quand tu lui dis non Là il te force Pas plus que ça Ça s'arrête là Enfin Il ne me force pas plus que ça Il me force un peu la main En disant Bon allez S'il te plaît Et non J'envoie J'envoie bouler méchant J'ai déjà bien bougé du lit Mais non Et donc il ne se passe rien Voilà c'est ça On est d'accord C'est la vraie question Jamais Il s'est passé L'irréparable Jamais Jamais D'accord Simplement il est relou Il pousse Et il force Et déjà il fait tout Pour te réveiller Il te nique tes nuits Et toi tu ne peux pas dormir Voilà c'est ça C'est le bon gros relou de base Calais Excuse moi Mais Charlotte Vous n'arrivez pas à trouver Un moment justement Peut-être plus tôt Pour Dans la journée Le week-end Après Niveau sexuel Tout se passe bien On a des rapports C'est quand même fréquent A peu près Deux ou trois fois par semaine Donc C'est quand même Je trouve Assez Courant Enfin Voilà C'est assez rapproché C'est pas non plus une fois tous les mois Ça ne lui suffit pas Ouais Apparemment ça ne lui suffit pas Mais au lieu de Faire ça Genre la journée Bah non C'est le soir Quand moi je suis déjà couché Depuis bien cinq heures Qu'il va se coucher Enfin il nique ma nuit quoi Je suis en train de dormir Est-ce que c'est pas un trip Un délire Une fixette Qui s'est fait Ouais voilà C'est mon truc Je te réveille la nuit J'ai envie de le faire Ouais Enfin je sais pas Ouais Il doit y avoir Plus qu'une vraie envie Ouais parce que C'est vrai C'est vrai que Enfin voilà Ça lui est déjà arrivé D'aller se coucher Un peu plus tôt Vers mettons 23h Un peu moins Quand je suis en train de m'endormir Un peu moins Mais c'est vraiment Quand je dors quoi C'est vraiment C'est toi qui veut te réveiller Ouais c'est ça C'est son trip C'est l'obsession Il faut te réveiller Et toi à l'inverse Est-ce que des fois Tu essaies de le faire Quand lui il dort Ou peut-être Ouais de le réveiller Genre allez viens on le fait Ça t'est déjà arrivé Est-ce que Si tu réveilles tous les soirs Il va en avoir marre Ah c'est sûr Bah oui Bah après Pas la nuit Parce que moi Je vais me coucher assez tôt Là c'est vraiment l'exception ce soir Mais je vais me coucher assez tôt Alors que lui Pas du tout il veille Mais j'ai déjà essayé Quand il fait la sieste Mais pour l'après-mise Il va s'endormir Je vais essayer Bah ça n'a pas l'air De le déranger en fait Mais la sieste Parfois c'est propice aussi Est-ce que toi du coup Le matin tu te lèves plus tôt Puisque lui il se couche tard Ouais bah ouais C'est ça Moi je me lève Je me lève bien 6h sur une nuit Réveille-le le matin On est tous d'accord là-dessus Réveille-le le matin Mais brosse-lui les dents avant Parce que Est-ce que ça te dit Qu'on fasse l'amour C'est un gros roulot Au bout d'un moment Il va s'arrêter Ah mais c'est sûr Tu lui chatouilles les pieds et tout C'est vrai Alice ça t'est déjà rêvé Toi ton mec et tout 3h du mat T'es en train de dormir Mais qu'il essaye de Bah ça m'est déjà arrivé Parce que moi c'est un truc En général j'aime bien Donc je le dis Souvent au début des relations Quand on dort ensemble Un peu genre Bah si pendant la nuit T'as envie de venir Contre moi De me réveiller Avec quelques petits bisous Et puis on verra Où ça mènera Pourquoi pas Parce que c'est un truc Que j'aime bien Souvent comme ça Oui c'est ça Mais par contre c'est vrai Que franchement Je rejoins Charlotte là-dessus C'est hyper chiant D'être réveillée quand même Je suis un peu T'as l'air d'être Une grosse dormeuse comme moi Genre ça t'énerve De pas faire une bonne nuit C'est une question de principe Bien sûr On est d'accord Et puis c'est surtout Que je l'envoie bouler Mais enfin des fois Mais vraiment méchant Et il a pas l'air de comprendre Donc là c'est vraiment Enfin qu'est-ce que je Comment je peux J'ai re-comprendre au final Alors Doc Faut que c'est un coup de gueule Clairement Oui oui Bah s'il comprend pas gentiment A un moment donné Faut s'énerver Des fois ça passe Avec l'énervement Ça peut être malheureux D'en arriver là Mais écoute T'as tout essayé Tu l'envoies bouler Y'a rien à faire Alors après Toi ce que tu peux faire C'est aller dormir ailleurs Mais une nuit En disant Bon voilà Ça suffit Je ne veux plus dormir avec toi Voilà Je propose Enfin bon Si c'est comme ça Je vais m'en aller Sachant que c'est pas vrai Ça peut être juste Une arme En te le disant à toi Disant Écoute si tu continues comme ça Mais moi je dors plus jamais avec toi Il faut qu'ils comprennent Ou sinon Il y a aussi Cette question du désir Et d'essayer de faire ça A un autre moment Et de voir si ça peut pas Lui suffire Ailleurs Pas à cette heure là Écoute Il y a d'autres moments dans la journée Mais moi J'ai besoin de dormir J'ai besoin de me reposer Pour être en forme Et pour faire l'amour Justement comme il faut Et être en pleine forme Pour le faire Faut que je sois en forme Et pour ça Faut que je dorme Oui parce que ton corps Est pas à sa disposition Quand tu dors Je suis pas à sa disposition J'aimerais Même si Bon allez Sur une semaine Même s'il me fout la paix Je sais pas Je vais être gentille Même trois soirs Mais ça serait déjà super À l'arrivée Je vais essayer de se aider De faire un effort Il n'y a pas de soucis Mais qu'il me laisse dormir Au moins trois nuits Parce que là Tu lui as déjà Évidemment dit Que toi t'as besoin de dormir Que ça peut pas être tous les soirs Qu'un soir par semaine A la rigueur ça va Mais pas 7 sur 7 Il faut aussi qu'il comprenne Que toi t'as besoin de dormir Et que c'est important pour toi Mais je pense qu'il faut Que tu l'écrives Que tu le gueules Que tu le regardes Droit dans les yeux En lui disant Écoute maintenant Tu vas bien m'écouter Tu me regardes droit dans les yeux Et tu vas comprendre un truc T'arrêtes ça tout de suite Ou je me casse C'est ça À un moment donné Il va falloir être ferme Sinon ça va continuer Oui il n'y a que ça Alors Charlotte Je te cache pas Qu'on a beaucoup entendu parler de toi Ah oui Et il y a eu Il y a eu beaucoup Beaucoup de témoignages Et c'est là qu'on voit aussi La vraie force de cette émission Et l'importance d'en parler C'est que Bah voilà À partir du moment Où on commence à en parler Les langues se délient Et des personnes nous appellent Et Marine De Lorient en Bretagne Nous a appelé ce soir Pour témoigner Elle a 23 ans Bonsoir Marine Bonsoir Salut Marine Bonsoir Marine T'as entendu parler De l'histoire de Charlotte Et c'est ce qui t'a amené Ce soir À nous téléphoner Marine Oui c'est ça J'ai contacté Coco Sur le standard Voilà Coco du standard Marine Marine qu'est-ce que tu voulais Nous dire ce soir Après d'ailleurs Avoir entendu le témoignage De Charlotte Concernant son mec Essaye de Bah voilà De faire l'amour Et de se rapprocher d'elle De temps en temps D'essayer de la réveiller Et tout Bah je trouve pas ça correct Du tout Moi j'ai vécu ça Avec mon ex Pendant quasiment deux ans Enfin Moi c'était plus compliqué Qu'elle encore Moi il me forçait la nuit Donc il arrivait sur moi Direct Il me déshabillait Il me pénétrait Sans me demander Mon autorisation Enfin Puis je faisais ça régulièrement Bah une fois J'en ai eu trop marre Et bah je me suis enfermée Dans la Dans la chambre d'amis Enfin elle a fait tout Pour me faire chier C'est à dire Musique à fond Elle cherche à défoncer La porte Donc je retourne avec lui Au lit Jusqu'à que je cède En fait Et du coup Bah j'avais pas le choix Le lendemain je travaillais Donc je retourne avec lui Au lit Et une fois Bah il en avait trop marre Il m'a enfermée Chez moi en fait Je voyais feu Sans rentrer Il n'y a rien Donc il était Complètement fou Donc tu te faisais violer Violer régulièrement Marine Par ton mec Bah oui oui c'est ça Mais c'est à toi ce que t'as vécu Ouais et puis surtout Qu'il a déjà eu une plainte Par rapport à Il a fait ça à une autre Une fille Une autre fille a eu une plainte Tu le savais avant toi Qu'il avait déjà fait ça Il t'en avait parlé Bah je Je l'ai su Parce que j'étais avec lui A ce moment-là Mais il m'en avait pas parlé avant Et il a fait ça à son ex aussi Que j'ai J'ai contacté après Pour savoir Pour avoir des informations Elle a failli porter plainte contre lui Encore Toi qu'est-ce que tu as fait ? Tu as apporté plainte toi-même ? Bah je sais pas Pour l'instant Je sais pas trop encore Si je dois le faire ou pas J'ai peur qu'il y ait des répercussions Tu es toujours avec aujourd'hui ? Non Non je l'ai poussé à bout Pour qu'ils partent Parce qu'ils ont vivent ensemble Je l'ai poussé à bout Pour qu'ils partent rapidement Ça c'est bien Comment t'as réussi à faire ça ? C'est pour donner des solutions A d'autres femmes Qui seraient dans la même situation ? Bah je l'ai Je l'ai démolie Enfin je l'ai poussé à bout Enfin je l'ai fait tout Pour le chercher Pour qu'il se barre en fait T'en avais pas parlé autour de toi ? Tu n'étais pas soutenue Par d'autres personnes Qui pouvaient t'aider ? Non bah au départ J'en parlais pas trop Et... Pourquoi ? Parce que t'avais honte ? Ouais Alors qu'il faut pas T'es victime dans l'histoire C'est vraiment toi la victime Et c'est à lui d'avoir honte De ce genre d'agissement Et de situation T'imagines comment tu nous racontes ça ? En plus on sent que T'es encore hyper fragile Hyper troublée Mais ce qui est tellement normal Est-ce que tu as réussi A retrouver l'amour depuis Ou à faire des rencontres ? Bah le problème C'est que j'ai pas vécu que ça J'étais au collège J'ai subi des violences familiales Moi aussi Donc j'ai... J'ai mon père Qui a tapé sur la mer Et ensuite Qui m'a tapé dessus Et après au collège Je me suis fait agresser Par un mec aussi Qui m'a forcé à me déshabiller Et qui m'a fait du mal T'as l'impression Que ça s'arrête jamais Mais c'est horrible Marine Il y a des attouchements J'ai subi ça Est-ce que tu en as parlé A quelqu'un ? A un thérapeute A un spécialiste ? Bah là actuellement Je suis tombée en dépression Le mois dernier Et là J'ai commencé Des crises d'angoisse Pendant 10 ans J'en ai fait On croyait que c'était Des crises de tachycardie J'étais mal soignée Et là du coup On m'a diagnostiqué Des crises d'angoisse Que depuis fin septembre Et là je fais des séances de kiné Je vois un psychologue Pour en parler Parce que je gardais tout en moi Et au final A la fin ça a pété la figure Comment faire ? C'est ton corps qui s'exprime Bah ton corps dit des choses Et la dépression Evidemment C'est un révélateur De toute cette situation Dont tu n'as jamais parlé Au final Librement Donc là Il y a le psychologue Avec lequel tu peux parler Et tu en parles à la radio aussi Et ça c'est bien aussi Il s'agit peut-être aussi D'aller porter plainte C'est évidemment à toi De réfléchir Et t'en discuteras Pourquoi c'est important De porter plainte ? Parce que C'est reconnaître Que tu es une victime Parce que tu n'es coupable De rien Voilà Tu étais sa petite amie Sa copine Tu n'as pas à subir ça Lui Ça s'appelle Du viol conjugal Ça existe C'est puni par la loi Point Surtout qu'en plus C'est un récidiviste Donc Si toi tu le fais Et que ça va plus loin Ça l'arrêtera Il n'y a Chez certains hommes Malheureusement C'est plus chez les hommes Que chez les femmes Mais peu importe De toute façon Ce n'est pas la question C'est important De les arrêter Et il n'y a Que le droit Qui les arrête La justice La police Le juge La prison S'il faut Peu importe Après ce n'est pas ton histoire Mais à un moment donné Il faut que le droit Les arrête Parce qu'ils ne savent pas Entendre autre chose Ils peuvent continuer Avec quelqu'un d'autre Tout permis À un moment donné On les a laissé tout faire Ils ont souvent eux-mêmes Des histoires de violence Dans leur enfance aussi Et ils reproduisent des schémas Ils ne sont pas toujours eux-mêmes Fautifs Complètement Et coupables Mais ça c'est à un juge De décider Ça n'est pas à toi Toi le processus C'est pour te sortir De là où tu es Te faire entendre Comme victime Voilà Que tu parles Que ça sorte de toi Et que cette histoire Sorte de toi Et que tu puisses Avancer Et aller plus loin Et c'est important ça Vraiment t'aider A te reconstruire Marine Mais oui Surtout contre ton ex Franchement je serais à ta place J'aurais tellement envie Enfin tellement besoin Je pense Même si c'est dur de dire J'ai envie Parce que c'est toujours compliqué De passer à l'acte De porter plainte Mais cette sensation D'avoir au moins gagné Un combat contre cette personne Tu vois De t'être fait entendre Et sur ce coup-là C'est pas lui qui a gagné Et toi tu vois Je pense que ça ne peut que t'aider A te reconstruire Et à sortir de tout ça Tu ne peux pas garder tout ça pour toi C'est important Surtout que Surtout que je disais Elle va consulter un sexologue Elle va consulter un psy Elle me dit toujours Oui mais un sexologue Ça coûte cher Un psy Je n'ai pas besoin d'y aller Je vais me contrôler Au départ je me suis dit Bon bah Il fait peut-être ça comme ça Il t'a fait beaucoup de mal Ce qui veut dire quand même Tu vois Qu'il y a une part de lui Qui sait qu'il fait mal Mais bien sûr Puisqu'il vient te dire Ouais mais ça coûte cher Oui mais bon Donc il y a une part de lui Qui sait très bien Qu'il ne doit pas le faire Oui oui Donc Et bien il faut appuyer sur Voilà Ce qui est bon signe Puisque ça veut dire Qu'il a quand même conscience Qu'il y a un truc qui ne va pas Et bien il faut appuyer là-dessus Il faut pousser plus loin Il faut que ça s'arrête Et il faut que ça s'arrête avec toi Personne ne veut pas Bah oui Marine Ne sois pas toute seule A la rigueur Prends une amie Quelqu'un de ta famille Ou Il y a des associations de femmes Battues Oui Voilà Va les voir Et dis Moi je ne me sens pas toute seule D'aller au commissariat Et de porter plainte Aidez-moi Et voilà Tu auras une accompagnatrice avec toi Voilà Que tu ne restes pas toute seule avec ça Et Marine On va t'accompagner Comme on le fait à chaque fois Et ça va être très important pour toi Justement D'être soutenue Ah oui Il faut que tu arrives aussi A en parler A ton entourage Les personnes qui te sont proches Je pense qu'ils vont peut-être Tomber des nus Quand ils t'entendront ce soir Puisque c'est Presque la première fois Que tu en parles Donc il ne faut vraiment pas hésiter Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va t'accompagner aussi là-dedans Et on va faire Comme on le fait tout le temps On va prendre de tes nouvelles Assez régulièrement Marine Pour justement Savoir si tu vas mieux Parce que c'est un peu ça l'objectif En passant dans l'émission Ouais merci C'est gentil Je t'en prie Marine Donc tu ne vas pas raccrocher Ok ? D'accord Tu ne raccroches pas Charlotte Charlotte Et c'est troublant ce témoignage Forcément Ah bah là vraiment Moi c'est rien à côté de la demoiselle Ce qui lui est arrivé Il n'y a rien d'anodin de toute façon Charlotte Oui ça c'est sûr C'est la première étape C'est ça Ce que fait ton mec C'est la première étape Malheureusement oui Ça peut vite dégénérer Tourner au drame Exactement Comme ce qui est arrivé à la demoiselle En tout cas un bon courage à elle Bah merci Pour se faire entendre Il faut parler Et on est toutes là On est toutes concernées par ça En tant que femme Et il faut qu'on se soutienne Et surtout En allant porter plainte C'est sûrement aussi Éviter à une autre De subir ce que tu as subi Aussi C'est pour se soutenir Toutes Et c'est pour ça que Le consentement dans le couple C'est un truc Qui est indispensable Et essentiel C'est pas juste Avec des gens qu'on connait peu Qu'on connait pas Etc Dans le couple Même après des années C'est indispensable C'est la semaine spéciale Consentement d'ailleurs Et c'est bien d'en parler On voit que c'est très important D'en parler D'ailleurs n'hésitez pas A aller faire un tour Sur le site Onsexprime.fr C'est un vrai site d'information Et de prévention Autour notamment Des premières fois Et voilà Des choses Qu'on fait peut-être Parfois De temps en temps Voilà On force les gens Pour faire plaisir aux autres Des fois on se laisse influencer Ou même par les gens La première fois J'ai envie de le faire Parce que mes copines l'ont fait Alors qu'on n'est pas forcément prêts N'hésitez pas à aller faire un tour Onsexprime.fr Merci beaucoup Charlotte On va reprendre Marie Nord Antenne Et dans un instant Sur Fun Radio On va parler de quoi ? On sera avec Des réactions A propos des braquages Et des cambriolages Puisqu'on a eu Didier De Charleroi Qui nous a raconté Un petit peu son histoire Il y a beaucoup Beaucoup de réactions Vous restez bien avec nous Il y aura aussi l'exam Le zap de coco Et voici Z Sur Fun Radio Avec Happy Now On parle des braquages Des cambriolages Ce soir dans l'émission D'ailleurs Axel Notre auditeur du soir T'as déjà volé un truc toi Non jamais Carrel Jamais On a tous volé un bonbec A la boulangerie Et t'es en train de faire T'es en train de braquer Quelqu'un là Ou quoi Axel Non 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 Pas du tout Pas du tout Qu'est-ce que tu faisais là ? Je ne faisais rien justement On t'a entendu On t'a entendu Axel Mais je n'ai rien fait Mon Carrel Écoute J'essayais un petit peu De tripoter le doc Mais bon Je ne l'ai pas su C'est dommage Mais bon Axel Putain Moi qu'est-ce que je l'aime L'accent belge Je suis tellement fan On va accueillir Ralide Qui est avec nous Il nous appelle De Sartrouville Dans un instant T'es là Ralide ? Ouais je suis là Salut Ralide T'es prêt ou pas ? T'es prêt à passer à l'antenne ? C'est bon ? Ouais Ok super Eh bah t'y es T'as tombé bien Ralide Tu voulais nous parler De quoi toi ? T'as été braqué ? T'as été cambriolé ? Moi j'étais victime De braquage à ma armée Quand je bossais en banque Waouh En banque ? Un hold-up quoi ? Ouais ouais c'est ça Un hold-up comme dans les films Au fait Putain raconte ça Tu bossais où ? Bah je bossais à Bah je vais pas dire Le nom de la banque Ouais Bah j'étais conseiller Et en fait j'étais en train De prendre mon courrier Derrière le guichet Et j'entends Bouge pas je te bute Oh putain Moi je crois que c'était un collègue Qui faisait une connerie Donc je me retourne calmement Et je vois le mec Qui était en train de me braquer De l'autre côté du guichet Et au fait Il croyait que j'étais en train D'appuyer sur l'alarme Oh putain Parce qu'il y a bien les boutons Comme dans les films Sous la table Ouais ouais Il y a les boutons Il y a les boutons Sous le guichet Mais il faut jamais appuyer Tant qu'ils sont pas sortis Ok Pour éviter que ça parte En prise d'otage Ouais Et donc du coup Il m'a fait asseoir devant lui Il m'a mis le flingue sur la tempe Oh Putain Et toi comment tu réagis Comment tu réagis là Le mec il commence Très calmement Étrangement On réagit très très calmement Je suis resté très calme Et Bah ça dépend des gens T'es appuyé sur l'alarme Je vais te buter Je lui dis bah non J'avais mes courriers dans les mains Je l'ai pas appuyé sur l'alarme Bah il l'a répété plusieurs fois Et plusieurs fois Je lui répétais calmement Que non Donc il demande A la guichetière De lui filer l'espèce Bah il me regarde En me disant Je fais quoi J'ai pas des doigts De lui dire S'il dit Foute-toi à Paul Foute-toi à Paul Ah bah tu m'étonnes Putain Elle m'a regardé Elle m'a regardé Je fais quoi Je lui dis bah donne lui Mais il y avait un vieux fonds de caisse De commerçant quoi Enfin le fonds de caisse de monnaie Parce que tout est Dans les machines automatisées maintenant Ouais Il y avait deux L'autre était sur le côté Et donc il saute par-dessus le guichet Et ma collègue Qui était un peu donneux Lui file le fonds de caisse Avec la miase piégée Il y a une miase piégée dans les banques Ah c'est génial ça C'est quoi ça ? Bah en fait c'est une miase Où les bureaux Les numéros de billets sont numérotés Ah oui Comme ça on peut retrouver la personne Exactement D'accord Sauf que comme ils l'avaient refaite Il y a pas longtemps Elle était pleine de trombones Et bah c'était des braqueurs Multires et c'est du vif Les mecs Donc ils me connaissaient Ouais Et donc ils lui ont jeté en pleine gueule En lui disant Tu te fous de ma gueule Sale pute Sauf que c'est moi Qui avais le flingue sur la tempe Pendant ce temps Oh putain Donc voilà Après il lui demande de débloquer les deux portes Pour éviter de se retrouver entre les deux portes du sas Parce que Enfin la banque Vous allez tous à la banque En fait on pousse la première porte Et il faut attendre que l'autre se ferme Pour que l'autre s'ouvre Ouais carrément Donc eux ils sont pas bêtes Ils voulaient pas se retrouver bloqué au milieu Donc ils disent Débloque les deux portes Elle était complètement en pleurs Je lui dis écoute Calme toi Et débloque les portes Sauf qu'elle appuie à pleinement sur tous les boutons Et il pousse la première porte Et là la deuxième porte bloque Et là Celui qui m'a braqué Rentre comme un fou Débloque les portes Je suis tous vous buté Il commence à s'exciter un petit peu Ouais Il dit toi Débloque les portes Moi je connaissais pas les boutons Donc j'essayais également De chercher les boutons Ça marche pas non plus Et là le mec il re-rentre Et là on se dit Ça y est ça va tirer quoi Ça va canarder Donc moi j'étais déjà prêt A plonger sous le guichet Et il y a eu 5 secondes Mais hyper longue au fait Où le gars il était en train de Il était en train de nous braquer En disant vous voulez pas débloquer les portes Ça va partir en coup Je vais vous buter Et là Ils avaient mis tous les conseillers Parce que c'était une agence sur deux étages Tous ceux d'en bas étaient à plein ventre A l'entrée de leur bureau Quand ils sont rentrés Ils ont mis tout le monde à plein ventre Et il y a un collègue Qui s'est levé Parce qu'il avait le double clé Il y a toujours une personne Qui a le double clé Qui s'est levé Le gars s'est retourné d'un coup On s'est dit ça y est Va lui tirer dessus Et au fait il s'est relevé Avec le trousseau de clé au bout des doigts Parce qu'il a vu Qu'on allait s'est retiré dessus au fait Il a soulevé la peau Et il a dit Bon bah voilà Je sors avec vous Ouais Et c'est devenu mon héros Et donc il est sorti avec eux Il a ouvert Ils l'ont pris le pot Le mec a 50 balais Ils l'ont jeté contre une voiture Et ils se sont barrés Oh putain Il sort de dingue Après s'en est suivi Police scientifique Cellule psychologique L'histoire Enfin Léon Je ne sais pas si vous voulez Que je vous raconte tout en détail Mais Là le braquage est terminé Après cour d'assises Bah cour d'assises Ouais Donc Convoqué à la PJ Où ça s'est super mal passé Parce que Le gars L'OPJ Qui me reçoit En gros fait tout de suite un lien Mais je ne comprends pas Pourquoi il est venu vers vous directement Ah oui genre Il t'accusait le mec quoi Ah ouais le complice Je me suis levé de la chaise Je lui ai dit allez vous faire foutre Et le mec m'a dit mais comment ça Je lui ai dit je vous le redis Comme ça vous pourrez mettre ça sur l'ultra Je lui ai dit allez vous faire foutre Et tu t'es fait embarquer du coup Et là tu nous appelles De prison Ça ils n'aiment pas ça en général Non mais Ralid Alors ton histoire Elle est complètement dingue Franchement Elle est grave On dirait Casa de Papel Si je vous raconte Il y a un combo L'histoire elle est ouf Je ne sais pas Tu peux en faire un bouquin si tu veux Vas-y continue alors Et donc du coup Le gars il me dit comment ça Je lui ai dit attendez Je viens d'être victime Il y a deux secondes J'avais une arme Ben armée chargée sur la tempe Et là vous êtes en train De faire des liens Et le gars s'est excusé Machin et tout On est reparti du bon pied Donc six mois après On est convoqué à la cour d'assises Et puis ben là Tu es dans une salle À part où tu ne sais pas Ce qui se passe Et puis les flics Viennent te chercher Quand c'est ton tour Et puis ben là Bon ben en gros Quand je descends les escaliers Je vois tous les potes des braqueurs Enfin les bonnes têtes De bons braqueurs Qui étaient là dans l'audience Donc déjà je me dis C'est un peu chaud Donc j'ai fait mine De je ne me souvenais pas De grand chose Et puis le braqueur Demande à prendre la parole Pour me parler Donc il me dit Ouais bon ben voilà Je te viens d'excuser Parce que Mon mobile c'était l'argent Je ne voulais pas vous faire du mal Et donc la présidente de la cour Me demande si je veux répondre Je lui dis Bah non je ne vous excuserai jamais Donc il me regardait hyper mal Je lui dis Bah non Je lui dis Vous ne m'avez pas bousculé dans la rue Monsieur J'ai 24 balais Vous m'avez mis un flingue Sur la tête Ça pouvait partir à tout moment Je ne vous excuserai pas Et en appel Il a repris la parole Pareil Il voulait s'excuser Je lui ai dit non Et puis deux jours après Deux jours après le braquage Il y a quelqu'un Qui s'est suicidé devant mes yeux J'ai eu un document de ouf J'ai repris le boulot 48 heures après Parce que je ne voulais pas rester A psychoter Et je reprends par une formation Donc je suis assis On était tous derrière Un poste informatique en binôme Et la résidence à côté Je vois un gars debout Sur le rebord de la fenêtre Je dis à ma collègue Putain il fait quoi le gars là-bas Il fait les fenêtres Je dis maintenant Il est dos à la fenêtre Et puis là Tu as le réflexe à la con Je vois le gars Qui commence à se balancer Et puis il se jette Et puis le réflexe tout pourri C'est qu'on se lève Regardez quoi Il est tombé du huitième étage Il a fait trois rebonds Oh ! Non ! C'est atroce Ça devient tellement dur pour toi aussi Franchement c'est horrible Ouais non mais T'as enchaîné Ralid C'est un truc de dingue Et ça va toi Ralid ? Le lendemain Le soir même J'étais sur la 6 minutes Je suis parti en Turquie de semaine En récréance Bah t'as bien raison T'as bien fait Et alors Oui et non Parce qu'en fait Dans la confusion J'ai perdu mon passeport la veille Ça va C'est pas le pire Alida C'est pas le pire Aujourd'hui ça va Et donc je suis parti Avec une déclaration Entre une pillard Et j'ai réussi à passer la douane Mais c'était chaud Aujourd'hui tu vas bien Est-ce que ça va aujourd'hui ? Ça va mieux ? Ouais non mais moi Ça allait bien dès le soir même Le soir du braquage J'étais voir Stéphane Dion Ok ah oui oui T'avais été un spectacle Un très bon spectacle Ah bah voilà Et bah Doc aime beaucoup En plus Ralid il paraît Que c'est toi le mec De l'auto-école de Kassim Pour le permis moto ? Ouais exactement J'écoute l'émission Pour la première fois Je suis sur la route Je l'avais pas reconnu quoi Je lui ai écouté ce qu'il fait Et alors il a Je lui ai écouté ce qu'il fait Et ça a parlé de braquage Je me suis dit Tiens je vais lui faire la surprise Ah ouais putain Fort Et puis sachant Qu'il décroche pas son téléphone Quand on l'appelle Oui bah oui Et bah franchement Ouais vas-y Ralid Vous voulez dire quoi ? Il y a des mecs qui nous rappellent Quand on mange Ah bah oui Enfin ça c'est votre pop-up On en a rien à foutre Vos histoires de couple C'est le cadet de nos soucis Ah putain Non mais voilà Et bah merci beaucoup Ralid C'était cool Il n'y a pas de quoi Je vous souhaite une bonne soirée Merci Bon courage Salut Ralid Salut Ralid 01 42 48 5000 C'est le numéro de téléphone Pour nous appeler Pour réagir Et Antoine aussi qui veut réagir Il a 20 ans Il est de Bourgois Salut Antoine Ça va la famille ? Salut Salut à toi Tu vas parler de quoi toi Antoine ? Moi je vais parler D'un 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 braquage Mais plutôt D'un D'un cambriolage D'un cambriolage Et bah dans un instant Et on va faire l'exam Mais aussi avec les deux candidats Qui vont tenter de gagner Leur diplôme Au 01 42 48 5000 L'exam c'est dans un instant Si vous voulez gagner votre diplôme C'est le moment de nous appeler En attendant comme promis On va s'écouter Jason Derouleau David Guetta C'est goodbye sur Fun Radio L'exam tous les soirs dans Love & Fun sur Fun Radio Qui va gagner son diplôme ? Ce soir ce sont 10 nouvelles questions Qui vont être posées à nos deux candidats Ce soir nous accueillons Yann 16 ans de Clermont Bonsoir Yann Salut l'équipe Comment allez-vous ? Salut Bonsoir Yann Quel sera ton buzzer ce soir ? Raclette Raclette Je rappelle que chacun a son buzzer Qu'il personnalise Et pour donner ta réponse Il faudra donc dire raclette Ce soir Yann face à Clément 21 ans de Paris Bonsoir Clément Salut la famille Ça va ? Salut Clément On sent un Clément Beaucoup plus paisible Salut la famille Tranquille Quel sera ton buzzer Clément ? Moi c'est Turlut Turlut Oui ça marche aussi Ce soir la raclette face à la Turlut Ce soir Clermont-Ferrand face à Paris Ce soir c'est Yann face à Clément Vous êtes prêts ? On est prêts 10 nouvelles questions Top c'est parti Pour gagner son diplôme Love & Fun Je rappelle que c'est un diplôme Qui pourra vous permettre de devenir ce que vous voulez dans la vie Démerdez-vous Première question Au cours de sa vie Combien de jours en moyenne passe un homme en érection ? Est-ce que c'est 57 jours ? 867 jours ? Ou 2083 jours en érection en moyenne durant toute la vie d'un homme ? Raclette ? Oui Raclette Yann ? 867 ? Non Clément Droit de réponse ? Moi je dirais ta troisième réponse Carrel 2083 jours ? Oui c'est ça C'est une bonne réponse Bravo Bravo Donnez-moi Donnez-moi L'avant L'avant Dernière lettre de l'alphabet Y Oh merde Raclette Yann ? Y Non Ah mais non X Clément Droit de réponse ? X Bravo Clément Et parfois il faut prendre son temps Bien sûr c'est ce qu'avait fait Doc d'ailleurs Quand Doc était face à Kassim Il attendait que Kassim donne les mauvaises réponses Puisqu'il n'avait jamais la bonne Et après Doc n'avait plus qu'à donner la bonne réponse C'était de la triche Absolument pas C'est la règle du jeu Absolument pas C'est pas de la triche Troisième question Vrai ou faux ? Dans l'antiquité L'idéal masculin était d'avoir un tout petit pénis Surlut Oui Yann Pardon Clément Faux Yann Dommage Vrai Absolument A cette époque les canons de la beauté avaient des petits sexes Vous avez tous vu les statues là Ils ont tous des petites bites Et bah on considérait que les petits sexes étaient les plus beaux Voilà le petit pénis avait la cote Et ça ça t'arrangeait bien à l'époque Doc Bon bah je suis pas le plus beau Et bah ouais Et bah maintenant c'est vrai qu'on est plutôt sur de la longueur etc Alors qu'à l'époque dans l'antiquité on préférait les petits sexes C'était même un signe de noblesse Voilà On y va nouvelle question Quelles sont les trois couleurs du drapeau italien ? Raquette J'ai entendu Turlut Clément d'abord Blanc, rouge, vert Très bonne réponse Nouvelle question Quelle est la capitale des Pays-Bas ? Allez pensez Tulip Pays-Bas ? Pays-Bas Mais attends c'est où les Pays-Bas ? A ton avis c'est où ? Oh merde La Hollande ? Euh... Tays-Bas ? Je donne mal en gauche Ah euh... Raquette Oui vas-y Yann Amsterdam Amsterdam Bravo bonne réponse Mais bien sûr la ville de toutes les tulipes On y va Nouvelle question Citez-moi Trois moyens de contraception Turlut Raquelette Allez on y va Clément Le stérilet La pilule Et ne pas avoir de mec non ? L'abstinence L'abstinence effectivement T'aurais pu aussi citer le préservatif Ah oui enfin Il y avait quoi d'autre si Alice ? Il y avait le patch L'implant L'anneau Enfin il y a pas mal de trucs Bien sûr Bravo Clément T'es vraiment trop fort C'est gentil Pas de problème Combien font ? Combien font ? 7 x 7 Moins 9 Turlut Ouais Vas-y Clément 40 Bonne réponse Il en détente Mais ça paye Ouais ouais Il est tranquille Alors que Yann Tu sens qu'il est tout excité Et toi ? Ça me paraît d'être nerveux Ah ouais ouais Non même pas si De toute façon on a J'ai toujours été une merde Bon bon C'est bien Un peu de lucidité Yann Ça fait plaisir On y va pour la question La plus difficile Jamais posée Dans l'exame Et d'ailleurs si vous n'avez pas la réponse On fera un petit tour de table Pour savoir si quelqu'un peut avoir la réponse D'accord Épelée le mot Rododendron Turlut Turlut Clément R-O-D-O-R Oh merde Oui on t'écoute Yann tu m'as bien dit rhododendron on est d'accord il est en train de le taper sur google c'est des fleurs je n'en ai rien à foutre c'est des fleurs c'est une location dépêche-toi r-h-o-d-o-d-e-n-d-r-o-n il le dit vachement vite pour un mec qui c'est des fleurs je le sais je le connais dorénavant on enverra Coco dans la maison de la personne qui passe l'exam pour vérifier qu'il n'y a pas de tricherie on va débrancher vos box on débranchera vos box ou on fera ça avec vous serez en facebook live les amis on vous suivra carrément nouvelle question mais d'abord on fait un petit récap des points Alice s'il te plaît alors 5 pour Clément et 3 pour Yann voilà donc il reste encore 2 questions c'est pas joué citez-moi 2 titres du DJ fan radio David Guetta oh putain j'écoute pas ça dommage t'avais qu'à écouter le son d'Anse Florian ah ouais vous êtes nul sérieux 2 titres de David Guetta mais dis 2 titres de Marilyn Manson c'est plus simple ah mais Marilyn Manson putain égorgeur de poussin c'est clair Yann Clément 2 titres de David Guetta Taxi Beach il n'y a pas un truc genre Love Well Love Tax Over c'est ça bien sûr Titanium She Wolf il y en a plein et même ceux qui passent en ce moment tout à l'heure on a écouté le Jason Derouleau avec David Guetta goodbye Don't leave me alone avec Anne-Marie bien sûr mais oui mais oui dernière question c'est trop ça ouais ouais c'est ça je le savais ah mais c'est toujours plus dur quand on est en direct on les connait vos excuses de merde combien de centimètres de cheveux a coupé Alice aujourd'hui est-ce que c'est 10 20 ou 40 centimètres sur 8 ouais vas-y vas-y Clément je dirais 10 non Yann 20 non 40 centimètres Alice a coupé 40 centimètres et alors j'avais dit vas-y ramène-moi une mèche de cheveux que dalle j'ai rien eu mais Karen t'es sûr que c'est des cheveux ah oui pourquoi tu vas faire une blague Yann vas-y tente c'est pas une blague c'est juste pour savoir d'accord tu pensais que c'était quoi sinon 40 centimètres de quoi on se demande bien Karen toi qui as l'esprit mal placé tu devrais le savoir ah bah non je ne vois pas du tout parce que sache Calice 40 centimètres de poils ça fait beaucoup quand même ah bah un peu ouais ah oui exactement 40 centimètres de tout ça fait beaucoup je te le dis et tout le monde le sait Calice c'est pile elle l'a déjà dit plein de fois dans l'émission oui mais des fois si j'ai des poils tant pis enfin Yann c'est pas ton problème quoi ah bah non mais heureusement ok dis donc Yann 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 ouais t'as été à chier mais on t'aime quand même tu redoubles tu redoubles Yann et c'est une victoire de Clément bravo bravo Clément bravo à toi Clément tu repars avec ton diplôme et on est fiers de connaître quelqu'un d'aussi intelligent que toi Clément pardon s'acheter salut les gars ciao salut ciao Yann salut Clément salut gros bisous Axel Axel de Charleroi notre auditeur du soir tu penses que t'aurais gagné ce soir ou pas ? bah écoute oui je pense que j'aurais gagné oui c'est vrai mais il est confiant ah bah bien sûr Axel Axel tu sais que tu peux réagir à tout on va parler masturbation dans un instant tu connais ça la branlette ? bah oui car j'ai été célibataire pendant 3 ans donc à mon avis il faut se faire plaisir même quand t'es en couple absolument on sera avec Lloris il a 20 ans il est de Paris salut Lloris ouais salut l'équipe ça va ? salut à toi t'es un accro de la branlette ouais c'est ça je vous appelle parce que je me branle beaucoup trop ça m'a plu d'accord on va en parler 0142 48 5000 n'hésitez pas à nous appeler pour réagir au 0142 48 5000 et voici Dimitri Vegas Cachemire Opa parce que son papa a décidé qu'il revenait une nouvelle fois cette semaine sur Fun Radio je rappelle que c'est le papa de Coco qui décide à la fin du zap de Coco si oui ou non Coco peut revenir faire sa rubrique dans l'émission et bien c'est à toi de jouer maintenant Coco nous t'écoutons pour ce nouveau zap de Coco qui revient sur une semaine d'émission ah et une semaine mouvementée ah oui c'est vrai la doute story reprend du service la doute story exactement on en parlera dans quelques instants mais pour le début on va démarrer avec mardi mardi prochain mardi qui va arriver dans Love & Fun ce sera la soirée spécial peur c'est vrai animée par le grand dieu Carrel épouvantable et pour vous donner un avant goût de ce qui se passera on a testé Alice en plein direct cette semaine Alice comment vous dire vous faites exploser un petit ballon elle crie elle crie elle est tout le temps surprise bah oui en fait c'est tout ce qui me terrorise ce qu'on va faire demain c'est à dire l'effet de surprise voilà par exemple donc là là on a fait on a fait une petite démonstration c'est à dire que pendant qu'Alice était en train de me parler Kassim est allé derrière elle et lui a fait le coup de la surprise donc vous prenez votre petit calepin vous notez mardi soir Anne Paraté rendez-vous dans Love & Fun oh la pauvre et c'est peut-être la pauvre ça sera peut-être mardi soir la seule fois où Carrel fera crier Alice on va te faire foutre je l'aime pas ton zap on parlait de ça bah oui la doute story retour sur la série préférée de nos auditeurs alors cette série qui suit au plus près la love story entre Carrel et Alice alors vous allez me dire pourquoi la doute story laissez-moi vous expliquer tout ça simplement parce que Carrel et Alice s'appellent dudes la journée dans le bureau de Love & Fun vous pouvez entendre dudes tu peux aller me chercher un café dudes tu peux me faire un massage dudes tu peux me ramener chez moi mais tu restes en bas de la porte et cette semaine on est passé par tous les états les premiers épisodes débutaient bah du moins le premier épisode débutait pas très bien hein Carrel ah bah ne t'inquiète pas Alice tu sais quoi fout toi de ma gueule je m'énerve celui-là tu pourras te putain tu pourras te blotir dans mes bras rassurant le médecin rassurant putain alors demain on vous fera vivre un petit peu ça pauvre Carrel tu veux qu'on le remette ou pas non non j'ai bien entendu que je me prenais elle s'en foutait de ce que je disais je sais pas vous ai réagir c'est vrai c'est passé inaperçu pauvre Carrel notre Carrel national débute la semaine en PLS on sait pas s'il va quitter l'aventure mais la magie opère ah ouais tout ça grâce à un coup de baguette magique quand Alice décrit le pénis de Carrel écoute bizarrement j'ai la sensation que tout ce que tu nous dis à l'antenne c'est vrai je pense que de toutes les personnes autour de la table tu dois avoir la plus grosse bite non mais c'est vrai je pense que tu dois avoir une assez grosse tub assez large quand même entre Doc et Kassim c'est à dire que ta tub est plus fine que celle de Kassim mais plus large que celle de Doc et je miserai sur un un 20-21 je rappelle juste absolument je rappelle juste qu'Alice a la faculté de pouvoir savoir le pénis d'un mec qu'elle rencontre pour la première fois j'essaie il y a eu quelques ratés avec Adrien Thomas et Doc qui finalement après qu'on ait fait ce petit jeu là on était tous dans le studio et qui commença à dire oh elle nous a tous rajouté quelques centimètres et là vous l'avez tous regardé en disant bah non Doc donc apparemment Doc c'est vrai que je l'ai un peu grossi bon et tous dans le dé dans ces moments là bon Karel tu t'en sors pas mal cette semaine merci mais il y a un copain à toi il est passé de l'autre côté il est dans la friendzone moi je lui ai fait ma déclaration en vrai dans les couloirs comme ça je lui ai fait ma vraie déclaration et elle m'a dit elle m'a dit tu sais Greg les garçons qui ont réussi à être en couple avec moi c'était après avoir été amis et elle m'a proposé donc de potentiellement rentrer dans la friendzone avec elle après c'est vous les spécialistes je ne sais pas si quel mec extraordinaire le pauvre alors qui draguait mes loches notre pauvre Greg un gladiateur parti beaucoup trop tôt embarqué par un tsunami qui ravage des cœurs amoureux saloperie de friendzone bon bref reportons sur un truc plus chaleureux notre Kassim dit que c'est le reproducteur qui s'est fait passer pour un acteur porno cette semaine en jouant une scène avec Roxane experte en simulation d'orgasme c'était énorme c'était énorme franchement Kassim a fait mourir de rien et Rokossi Freddy n'a qu'à bien se tenir parce que Kassim arrive sur le marché du porno et en exclu j'ai le nom du personnage de son premier film c'est quoi ? le dernier poilu ah oui putain au fait il y a un nouveau dans l'équipe vous n'êtes pas au courant de ça ? non c'est qui ? il y a un nouvel arrivant dans l'équipe je vous jure j'ai appris ça cette semaine les mecs qu'on la voit grave est-ce qu'ils ont forcément des grosses couilles ? oui est-ce que les mecs qu'on la voit ah putain ah monsieur Pavachot c'est pas monsieur Pavachot c'est pas monsieur Pavachot Pavachot et ça m'a donné une idée en fait parce qu'officiellement tu t'appelles Pavachot et j'ai voulu faire une piqûre de rappel yeah hello you ce son est une délicace au docteur Pavachot vous le connaissez ? docteur Pavachot ah monsieur Pavachot non il est pas dans son cabinet ni à l'hosto il est sur fin de la radio monsieur Pavachot et vos gosses le kiff monsieur Pavachot oui 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 monsieur Pavachot il donne des conseils monsieur Pavachot c'est pour les gens dans le vide monsieur Pavachot si vous voulez on en parle monsieur Pavachot et ça fait 0,1 42 48 5000 5000 5 000 et ça fait 0,1 42 48 5 000 5 000 5 000 mais attendez comment c'est possible d'être tout le temps à côté ? bravo bravo non mais il chante à côté du beat non c'est ça qui est bien bah oui ah ouais non mais par contre l'idée elle est géniale bravo 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 tu peux mettre une bande des mots sur ton CV allez moi je vous dis à la semaine prochaine des bisous et puis bon week-end salut Coco bravo Coco alors franchement Coco il est assuré on peut le dire c'est vrai bravo alors par contre on sait dorénavant qu'il ne sait pas chanter ça c'est une certitude et je comprends pourquoi je l'entendais tout à l'heure dire je pense que c'est peut-être à côté il y a un souci de rythme il y a un souci on va appeler ton père on appelle ton père tout de suite Coco c'est le vrai papa il s'appelle Clo-Clo c'est la vérité Coco et le papa Clo-Clo je sais qu'on l'appelle tard il va peut-être nous engueuler ton papa allez Clo-Clo décroche allo oui allo oui bonsoir Clo-Clo bonsoir toutes les t'entends pas bien Clo-Clo t'es toujours en vacances en Espagne ? ah non non je suis à Dijon maintenant d'accord alors Clo-Clo on t'entend pas terrible mais est-ce que t'as aimé le zap de Coco aujourd'hui ? ah c'est de mieux en mieux de mieux en mieux ah oui hein surtout la dernière musique sur le de Clo-Clo ah oui d'accord c'est énorme donc je te pose la question Clo-Clo et c'est une question où dépend l'avenir de ton fils voici ma question Clo-Clo de Dijon oui acceptes-tu que ton fils refasse un zap de Coco la semaine prochaine oui 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 c'est quand même génial on donne l'avenir de Coco à son papa forcément c'est biaisé j'ai l'impression oui Coco tu veux que je te balance un truc sur mon père ? ouais vas-y t'es toi je vais te balancer un truc quand j'étais petit un truc qui me dégoûtait il faisait ça devant mes copains quand il venait dormir à la maison ou autre et il sait que ça m'agace il tapait dans ses mains il frottait et il faisait allez ce soir une petite pipe et au lit mais pourquoi tu nous racontes ça ? parce que je sais pas quand j'ai vu papa Clo-Clo j'ai pensé à ça mais qui faisait la pipe ? bah ma mère et ça m'a toujours dégoûté et il disait ça c'est pas vrai il disait ça tu sais mon père il met toujours un short de foot son pull et il avait le torchon sur l'épaule ça m'a marqué le torchon sur l'épaule Clo-Clo et bah écoute j'espère que t'auras ta petite gâterie ce soir bien sûr ah bah ça a pas changé ça ah bah voilà une petite pipe et au lit Clo-Clo gros bisous à la semaine prochaine merci à la semaine prochaine bonne soirée salut gros bisous dans un instant loris va nous parler de son addiction à la masturbation il y aura aussi une question à la con vous nous appelez toute la soirée gros quart d'heure d'émission encore avec vous tous vous toutes 1-1-42-48-5000 Kenus Silva dans 3 minutes avec Fine Day à tout de suite suivez-nous sur Instagram en tapant Love & Fun 0-1-42-48-5000 appelez Carel Alice et Doc Pavajo 22h minuit sur Fun Radio tous les soirs en direct pendant 2h pour parler avec vous au 0-1-42-48-5000 déjà jeudi soir ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est le week-end enfin pour nous vous allez faire quoi les amis ce week-end ? j'imagine que Doc a encore des concertos je vais à un concert je vais voir Asaf Avidan ah oui ? oh pas mal chanteur israélien ah oui ah oui c'est vrai très très beau ah mais c'est bien ça ouais c'est carrément cool merci pour l'invite pas grave fais tourner les potos putain de temps déconner Alice tu vas faire quoi toi ? alors moi c'est un week-end sous le signe de la Paris Games Week et Comic Con ah la Comic Con ah putain c'est le salon des super-héros oui j'hésite encore si je vais déguiser ou pas mais je sais pas on verra bien alors ce qu'il faut savoir c'est qu'Alice fait partie de la team Marvel oui qu'est-ce que tu penses de la team DC Comics ? je pense que bah voilà il faut encore là travailler un peu j'adore moi je vais à la Paris Games Week aussi ah ah ouais samedi avec mon fils on va tester toutes les nouveautés jeux vidéo la Paris Games Week d'ailleurs qui est en partenariat avec Fun Radio ah bah oui petites invites gratos on se met bien on va se faire plaisir et j'y passerai samedi après-midi d'ailleurs et je crois qu'il y a un petit truc de prévu et tout je pourrais jouer contre des auditeurs et tout ah c'est cool ça tu vas te faire kiffer toi samedi après-midi j'ai choisi le jeu comme ça je suis sûr de gagner et c'est quoi le jeu ? Street Fighter ah ok ouais ouais bon alors si vous êtes dans le coin de Paris venez défoncer Karel samedi après-midi à la Paris Games Week impossible puisque je suis pro-gamer oui bien sûr non non je t'assure non mais j'avais un petit niveau à l'époque oui un petit niveau comme tu dis merde on va accueillir Samir pour une question à la con c'est parti on y va la question à la con de Love & Fun sur Fun Radio bonsoir Samir bonsoir bonsoir tu joues toi un petit peu au jeu vidéo ou pas ? tu joues un petit peu ? un peu beaucoup en fait ah t'es un gros gamer toi aussi ? ouais ouais plutôt ouais tu joues à quoi toi comme jeu ? bah là pour le coup Red Dead Redemption n'est pas encore sorti mais je suis sur le BO4 là qui est pas mal avec le nouveau mode Battle Royale c'est sympa le call of alors ça fait débat ça fait débat parce qu'il n'y a pas eu de campagne solo oh là je sens qu'on rentre dans une discussion on appelle un jeu vidéo il y a 10% de la planète qui jouent en solo donc c'est pas gênant non mais oui non mais après voilà quand t'achètes un jeu et tout c'est dommage je trouve de plus avoir le mode solo on fera peut-être un débat un jour en attendant Samir ce soir il paraît que t'as une question à la con à nous poser ah ouais un peu con comme question effectivement en fait c'est tout tout simplement j'aimerais savoir en fait comment je pourrais réduire les mauvaises odeurs enfin les odeurs de mes vêtements sales c'est un défi solution voilà c'est tout bête oh merde ah bah il y a des produits il y a faibraise enfin voilà ou tu les laves peut-être je sais pas il y a un truc qui s'appelle la machine à laver ouais c'est ça tu peux même le faire à la main en fait mais si tu veux enfin l'idée c'était de se dire en admettant je sais pas genre t'as un truc tu l'as pas mis tu l'as pas mis du coup et tu te dis ouais est-ce que est-ce qu'il y a pas moyen enfin tu sais de le reprendre vite fait enfin je sais pas ce que j'ai fait ce matin bah I'm shit I'm shit sous les aisselles et on est bon Kassim Kassim il y a aussi la technique moi que j'utilise c'est l'arbre magique des voitures que tu mets dans ton t-shirt par exemple et du coup ça sent bon non ça pue mais c'est nul mais lavez vos fringues vous êtes dégueu le fait braise ça marche non bah oui ça marche voilà mais c'est juste pour contrer les odeurs faut que tu laves tes fringues mec faut laver vos fringues bah c'est la même chose que l'arbre à voiture bah oui mais lui il est dégueulasse on peut plus le sauver de toute façon donc y'a plus rien à faire et puis le fait braise ça sent les chiottes quoi c'est vrai bah tu trouves que ça ça sent mieux non non tu mets un petit coup de parfum deux pchipsites à droite deux pchipsites à gauche c'était bon non tu rachètes des fringues si tu veux pas les laver à chaque fois qu'ils sont sales bam ouais c'est une option ouais c'est une option et Samir pas si conne que ça ta question un peu quand même bah non non mais y'a des solutions pour le coup c'est ce que j'attendais tu peux compter sur nous Samir on est trop fort sur les conseils salut Samir salut allez à bientôt allez va te laver salut on va accueillir Lloris 20 ans de Paris c'est Axel notre auditeur du soir qui va faire un petit peu notre boulot tu vas l'accueillir Axel parce que je suis sûr que t'as toujours voulu faire un petit peu de radio au fond de toi Axel j'ai déjà fait de la radio oui Carrel je m'en doutais je m'en doutais Axel accueille Lloris voilà traite le truc on te laisse on te laisse l'antenne d'accord ? d'accord ça va Carrel c'est parti donc on est dans Loving Fun vous pouvez parler de tout ce que vous voulez 014248 5000 vous pouvez nous contacter ou alors via mail lovingfun.fr on va accueillir Lloris Vintan de Paris addict à la brolette salut Lloris salut Axel alors Lloris dis-nous tout tu es addict à la brolette cette année tu nous dis tout de toute façon notre talk est là pour justement te conseiller pour bien sûr t'éclairer dans ce qui se passe dis-nous tout ok j'ai décidé de vous appeler parce que il y a un problème on va appeler ça un problème la brolette ça prend une part très importante dans ma vie donc j'ai pris l'habitude de le faire 4-5 fois par jour et donc même quand je suis en cours je suis obligé de sortir prendre des pauses il y a mes potes que je vais aux toilettes et bim je vais me broller dans les chiotes je suis obligé de le faire 4-5 fois par jour je ne peux plus m'en passer je ne sais pas si vous aviez des conseils si vous aviez ça a commencé quand attend 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 on va voir ses conseils mais tu as une copine Loris ou alors tu n'as personne j'en ai eu là actuellement je n'en ai pas mais même quand j'ai une copine et qu'on fait l'amour assez régulièrement même tous les jours je suis quand même obligé de me branler 4 fois par jour moi en tout cas ça ne m'arrive pas toi qu'est-ce que tu en penses toi dis-moi ça fait longtemps que c'est comme ça ça a commencé progressivement il y a combien de temps ça a commencé il y a un an mais après avant c'était quand même 2 fois par jour mais là c'est dans le normal encore est-ce que c'est suite à quelque chose en particulier à un moment particulier de ta vie non j'ai l'impression c'est juste de le faire de plus en plus et puis après ça devient une habitude c'est en train de devenir un rituel un peu comme un toque ça devient une compulsion un trouble obsessionnel compulsif ça soigne fais attention non c'est juste que tu en as pris l'habitude et puis que ça vient remplacer autre chose que tu n'as pas à faire donc tu as peut-être d'autres choses et d'autres plaisirs et d'autres loisirs dans ta journée qu'il faudrait creuser un petit peu plus construire des choses bah oui quand même si tu veux l'étal la variété de plaisir possible dans une journée est quand même beaucoup plus grande que la simple branlaide il y a un peu d'autres choses à faire aussi qui peuvent te faire plaisir non ? ouais ouais tu ne crois pas ? par contre on peut faire les deux ça ne prend pas beaucoup de temps c'est bon ah bon ? parce qu'en plus tu fais ça très vite ? pour pouvoir le faire en pause de cours il faut forcément après sinon les gens ils se posent des questions si je ne reviens pas au bout d'une demi-heure après ça peut avoir des effets secondaires qui sont que par exemple quand tu es dans un couple ça peut diminuer sacrément ton envie de ta partenaire et faire que ça marche moins bien quand tu es avec elle donc bon il faut quand même revenir à un rythme un peu plus régulier le fait de ne pas se branler va faire augmenter le désir et bah c'est toujours mieux quand on a plus envie de sa copine alors excuse-moi de t'interrompre je suis absolument désolé on a un auditeur justement qui voudrait intervenir dans le sujet de l'horis bonjour oui bonsoir je m'appelle Carrel voilà je m'appelle Carrel j'ai entendu le témoignage de l'auditeur et moi aussi pendant plusieurs années de ma vie je me suis beaucoup masturbé je me masturbais 10 à 12 fois par jour j'avais de la corne sur les mains ah bah oui et voilà je comprends je comprends un petit peu son cas et t'as fait comment pour arrêter justement pour te calmer bah j'ai essayé de draguer une une enfin une fille qui travaille avec moi ouais du coup je pensais beaucoup à elle voilà et j'ai essayé donc d'arrêter la masturbation pour peut-être faire l'amour avec elle et du coup elle t'a proposé de reprendre la masturbation j'imagine effectivement c'est une coïncidence c'est super sexy comment tu l'as dit Alice pardon ? c'est super sexy comment tu l'as dit Alice ah bah voilà bon vous l'avez reconnu c'est Karel qui est au téléphone il a appelé on dirait que dans l'émission il y a Axel qui l'a accueilli reviens dans le studio Karel allez viens ah ça y est il a rire je ne suis pas venu Karel reviens dans ton studio bah oui non mais tu lui as piqué sa place Axel t'étais tellement à l'aise on a tenté un sketch j'oserais pas te piquer ta place Karel attends vas-y tu peux on a tenté un sketch enfin tu as tenté moi je me dédouane j'ai tenté un sketch en tout cas est-ce que est-ce que Loris tu tu sembles avoir eu des solutions des bons conseils Loris bah oui ce qu'a dit Doc c'est de m'intéresser à d'autres trucs après il faut que je trouve les centres d'intérêt qui vont me changer des idées de cette belle habitude il y a peut-être aussi les filles ou une fille je ne sais pas déjà tu vois vas-y quand j'étais en couple tu le dis en fait c'est quelque chose différent t'étais en couple c'est différent tandis que là tu ne l'es pas là l'idée c'est bah voilà si tu t'intéressais peut-être à une fille en particulier peut-être que ça occuperait tes pensées et que tu le ferais moins parce que derrière il peut y avoir du désir sexuel envers elle plutôt que vers toi parce qu'effectivement là tu combles du vide bien sûr t'es juste en train de combler du vide bon bah il y a peut-être d'autres choses à faire entre regarder une partenaire et puis bah t'amuser voir tes potes faire du sport je sais pas n'importe quoi des jeux vidéo enfin on s'en tape mais que tu trouves des trucs qui t'intéressent ça c'est important Loris sinon tu vas t'isoler c'est à partir du moment où tu t'isoles dans la branlette et que tu fais que ça que là ça devient vraiment problématique après si tu sors tu bouges un petit peu c'est pas très très grave je veux dire il y en a partout c'est ça puis ça va te passer au bout d'un moment de toute façon mais bien sûr salut Loris et c'est Axel qui va terminer l'émission Axel avec qui on a passé une belle soirée c'est à toi de jouer mon pote mais écoute j'ai passé une très bonne soirée également avec vous Karel je te remercie de m'avoir en tout cas donné en tête pendant 4-5 minutes sincèrement j'ai passé un très bon moment avec vous pendant 2 heures merci beaucoup à toi aussi parce que sincèrement moi allez je vais dire la chose que je préfère faire avec toi je te balance des pics tu m'en balances aussi ça va faire énormément plaisir ta gueule c'est parce que vous êtes de vrais potes c'est comme des potes on se charrie exactement on peut tous dire dans cette émission merci beaucoup Axel viens nous voir à la radio j'aimerais bien écoute ce sera avec grand plaisir je viens normalement dans 6-7 mois de toute façon je vais au circuit de Manicourt je passe par Paris d'accord putain Axel il nous file des recards dans 2 ans ouais je passerai en 2022 dans votre émission salut moi Axel merci beaucoup pour cette semaine qu'on a passé avec vous salut Axel on va retrouver Adrien Thomas party fun bonsoir Adrien Thomas mais bonsoir à vous ça va ? ça va super bien je suis arrivé je t'ai vu dans le couloir j'ai pas compris je suis dit donc effectivement on part sur un sketch t'es puni une grosse blague Karel Prod là on est sur un truc je vais dire un truc le pire c'est que j'arrive par l'accueil ici de Fun Radio qui est en bas où effectivement on a une télé où on voit ce qui se passe dans le studio et je vois la caméra de Karel où on voit personne je me dis mais merde je suis à la bourre qu'il s'y passe ? non non pas du tout on te la fera la van un jour ça t'arrive il n'y a plus personne party fun jusqu'à une heure du mat tu nous as réservé quoi ce soir ? ce soir un remix de Offenback Paradise par un DJ français qui s'appelle Minj alors j'ai fait un je ne vais rien vous cacher j'ai commencé un remix pour Bébé Rexa à MMS quand elle est venue Bébé Rexa quand on a fait l'interview avec JB elle nous a dit en antenne je veux que tu fasses un remix donc déjà la meuf elle vient tu vois elle met un peu la pression donc ils nous ont envoyé les a cappella les trucs donc j'ai fait un truc je pense que je vais vous le diffuser ce soir pour en petit exclu il n'est pas tout à fait fini je vais rebosser demain dessus mais voilà ce soir vous l'entendrez en exclu avant une heure gros cadeau gros cadeau d'Adrien Thomas il va aller loin cet Adrien Thomas attention je vais au moins jusqu'à ici les mollinos gros bisous Adrien éclate-toi et on se retrouve dimanche soir en direct sur fin radio dès 22h salut tout le monde bon week-end bon week-end 1 1 2 5 6 7 9